Nous sommes le vendredi 12 avril 2024. Pour cette dernière heure de notre émission préférée, nous avons Renaud, 55 ans de Paris, Christophe, 42 ans de Montlot, Sébastien, 44 ans de Pérole, Catherine, 58 ans d'Arcachon, William, 37 ans de Nyon, en Suisse, Sylvain, 43 ans de Provins, Mickaël, 41 ans de Paris, Lily et Patrick, 37 et 42 ans d'Ipswich, en Angleterre, Zora et Alexandre, 29 et 45 ans de Strasbourg. Sylvain nous parlera de groupes rock, particulièrement d'Oasis ou encore de Nirvana, Maurice nous partagera une anecdote concernant le premier concert du groupe Nirvana en France, Mickaël nous parlera ensuite de son inoubliable expérience à Disneyland Paris, Patrick et Lily nous parleront brièvement de leur visite du parc d'attractions Walibi en Belgique, puis Lily nous parlera des gens qui se filment et partagent leur vie sur les réseaux sociaux. On y voit des choses plutôt curieuses. Avec Alexandre, on parlera poker, puis de sodomie. Il nous fera part d'un fait divers, impliquant un employeur et une employée voilée à Strasbourg. On parlera de vacances, puis on clôturera l'émission en revenant sur le fait divers. Excellente écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Allez, Sylvain, vas-y, c'est à toi la main. Merci Maurice. Ouais, je me fais un petit coucou à moi-même avec ce passé, ça fait 30 ans maintenant de radio. J'adore la radio et puis j'adore la musique, bien sûr. J'adore la radio parlée, j'adore le talk show comme ce que tu nous fais, ce que tu nous prépares tous les jours avec assiduité depuis 1997, mais en réalité bien avant. Et ce jour-là, donc, 12 avril 1994, je découvre un groupe exceptionnel que toi, Pat et Lydie, c'est ça, Lydie, à Ipswich, vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes vraiment en Angleterre. le groupe Oasis, qui est juste complètement dingue. 94, il y a autre chose. Oui, il y a plein de choses, oui, oui. Attendez, il y a quelqu'un, attendez, attendez. 94, il n'y a que Ben qui meurt. Oui, non, tu ne vas pas pouvoir faire ça ici, je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu ne peux pas débarquer et parler comme ça, ça ne marche pas ça. Moi, j'ai été élevé par des gens qui disaient qu'il allait mieux être poli, donc il faut que tu sois poli. Si tu n'es pas poli, si tu ne respectes pas nos règles, tu ne pourras pas venir ici. Donc, on t'a mis à la porte. Et donc, tu rappelleras lundi, voilà. Comme ça, ça t'apprendra à être poli. C'est comme ça que ça marche. Et Maurice a raison, pour le coup, Kurt Cobain est mort. Justement, on a fêté, entre guillemets, l'anniversaire, si ça peut être un anniversaire de sa mort, il y a une dizaine de jours, malheureusement. Et la passation a été faite avec ce fameux groupe. Alors, j'essaye de le placer quand même depuis une petite heure, mais ce fameux groupe Oasis que j'ai découvert sur une radio qui s'appelle Fun Radio, mais le Fun Radio de l'époque, avec Diffoul, Doc, tout. Bon, toi, tu trouves qu'il y a un lien entre Nirvana et Oasis ? Bien sûr qu'il y a un lien. Ah non, moi, je suis d'accord avec Mickaël, ça n'a rien à voir pour moi. Non, mais écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi un instant, écoute-moi un instant. Ce Nirvana, ça a été le truc vraiment très, très, très à la mode pendant une très courte période dans les années 90, parce que c'est vrai que l'album Nevermind était exceptionnel. Il y a eu la mort de Kurt Cobain qui a blasé tout le monde. Et dans la foulée, il y a eu cet autre groupe de pur rock'n'roll très connu et reconnu et admiré avec plusieurs albums. Il y en a eu 7 ou 8, je ne sais même plus. T'es d'accord que c'est un peu d'antithèse de Nirvana à Oasis ? Ouais, c'est vrai, on peut le dire. Après, je suis d'accord avec toi qu'ils ont remplacé Oasis. Bon, ben, c'est comme ça. Non, mais voilà. Un groupe chasse l'autre dans la mode, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, musicalement parlant, ça n'a rien à voir. Non, mais non, ça n'a pas rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir. T'écoutes le premier album, justement, de Oasis ? Oui, pour toi, si. Mais toi, t'es pas le monde, t'es pas les gens. Non, je veux dire, c'est classé dans la même catégorie. Qui met Nirvana et Oasis dans la même catégorie de musique ? Quand tu vas à la médiathèque, quand tu vas à la médiathèque... Il y en a quand même un, c'est de la pop, et l'autre, c'est du grunge, quoi. Non, il y en a un, c'est du rock, et l'autre, c'est du rock. Sauf que Nirvana... Non, c'est du pop, un pop, et vous mettez de ton rock. Vous mettez n'importe quoi dans le rock, quoi. À ce moment-là, tu vas comparer avec... Moi, s'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Nirvana, Nirvana. C'est pas n'importe quoi, alors. Écoute-moi, Nirvana était un groupe, effectivement, comme tu dis, de grunge, même si c'est suranné comme terme, mais c'était un groupe un petit peu à la dure, qui est parti vers la pop, avec un album Nevermind, qui est un album de pop. Les chansons sont pop. C'est très rock'n'roll. Écoute-moi, justement, écoute-moi jusqu'au bout. Alors que le contraire est arrivé avec Oasis, qui est parti de la pop pour aller vers le rock. Ouais, mais Nirvana, si tu penses que c'est rock'n'roll, il y a les ondites qui te vendent comme ça, en fait. Vous n'y connaissez rien ? Vous n'y connaissez rien ? Ouais, c'est ça, on n'y connaît rien. Et vous avez le droit, vous avez le droit. Moi, tu me parles de rap, je ne te souviens. Mais oui, ben oui, c'est ça. Non, mais au point où tu veux, tu vas nous mettre Metallica, Korn, etc. C'est pas ça, non, c'est pas ça, en plus. Dans le même cas, c'est tout. Alors, pour nous, si vous l'acceptez, si vous l'acceptez, je ne sais pas si vous me recevez, je ne sais pas si vous me recevez, ou si vous remarquez peut-être que vous pouvez continuer vos conversations sans nous, mais, en fait, nous, on travaille dans le music business, c'est-à-dire que les maisons de disques viennent vers nous pour nous proposer des titres. Et je travaille dans une radio qui est la première radio à avoir diffusé, enfin, à avoir accepté de diffuser Nirvana, parce que personne ne voulait, aucune radio ne voulait diffuser Nirvana, parce que c'était musicalement très, très particulier quand c'est arrivé, et on a été, donc, les premiers à monter un concert de Nirvana à Paris, qu'on s'est fait arracher le soir même, tous ceux qui travaillent dans la radio à cette époque-là s'en souviennent, il y avait Cad, il y avait Olivier, il y avait, comment il s'appelle, enfin, bon, il y avait toute l'équipe de WIFM de ce moment-là, et on avait, donc, monté un concert au Zenith avec Nirvana, et on avait affrété un bus, on était une petite radio, on a affrété un bus pour pouvoir, pour que nos auditeurs puissent venir, et c'est ce soir-là qu'on a découvert qu'ils avaient signé dans la journée avec Énergie, qui était un monstre, comparé à nous, et donc, on s'est retrouvés dans un coin, comme ça, tout seuls, à essayer d'être à la hauteur de ce qu'on avait promis à nos auditeurs qui écoutaient du rock, quand, finalement, il y avait un peu tous les styles, tous les auditeurs d'énergie, qui rentraient dans ce concert. Et donc, à l'époque, c'était les deux, Oasis et Nirvana, c'était du rock alternatif, et on classait dans le grunge Nirvana. Nous sommes le 12 avril et nous fêtons les Jules. César a tout réussi, tout conquis. C'est un départ, un samurai. Il ne doit rien à personne, ni au rocou, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. 12 avril 1924, naissance de Raymond Barre. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après ? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça rentre pas, et d'abord, d'abord, pourquoi me tutoyer ? Parce que je t'aime bien. Bon, vous êtes sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Économiste, universitaire et homme d'état français. 1932, naissance de Jean-Pierre Mariel à Paris. Oh, un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Acteur français, 1933, naissance de Montserrat Caballet. Et la lâcheté d'effort. Berthé, verso, vous avez besoin de ralentir le rythme et de vous oxygéner. Une grande promenade vous remettrait en phase. Allez, la nuit est belle, elle est sauvage. Maurice Radiolibre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi qui n'a pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Salut, c'est Mélanie, j'ai 34 ans et j'habite Val-de-Reuil. Je fais partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre parce que ça permet d'aider la radio. Et surtout, ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Hé, mais tu sais que ton avis nous intéresse ? Ah si, si, beaucoup. On va même tenir compte de tes choix pour réaliser les premières figurines 3D de notre meilleur ami chevalier. C'est attendu sur le site pour répondre aux sondages qui nous permettront de réaliser les deux prochaines petites merveilles dans l'atelier magique du comité des auditeurs actifs. Tu veux un Maurice à moto ? Un Maurice sur ton bureau ? Un bus ? Un Maurice doupou ? Viens nous le dire. Les BM46, c'est souvent des boîtes manuelles. Tu peux y aller. Il n'y a pas d'angoisse. Bon. Tu nous manques beaucoup ? Pourquoi ? Moi, je ne suis pas mort. Je suis là. Avec nous, regardez, on a de la chance. Il y a Renaud, il a 55, il est à Paris. Merci, je suis là. Christophe, 42 à Mont-Laut. Réjean Pacat. Sébastien, 44 à Pérole. Oui, il est présent. Catherine, 58 à Arcachon. Je suis là. William, 37 à Nyon, Suisse. Présent. Sylvain, 43 à Provins. Présent. Mickaël, 41 à Paris. Ouais. Lili et Patrick, 37, 42 à Ipswich en Angleterre. Présent. Présent. Zora et Alexandre, 29, 45 à Strasbourg. Présent. Allez, on va écouter Mickaël à Paris, puis ensuite on va en Angleterre. Allez-y, Mickaël. Voilà, donc, ben voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis à présent détenteur d'un Disneyland Pass Gold. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un pass illimité pour les parcs, avec des réduques et des avantages. Et ça m'a coûté, Maurice, accroche-toi bien, la bagatelle de 700 euros l'année. Ah ouais ? C'est de l'année, hein ? Vraiment, toi, t'aimes les manèges. Toi, t'aimes ça, hein ? J'aime surtout me balader, en plus, là-bas, plus que les manèges, finalement, mais j'aime plus l'ambiance que les trucs, parce que bon, les manèges, quand tu les as faits, tu les connais, quoi. Toi, tu vis à Disneyland, quoi. C'est ça, ton truc. Alors, du coup, je vis à Disney, parce que comme je l'ai payé 700 balles... Putain ! 700 balles ! Ouais, ouais. Alors, à titre de comparaison, je en avais acheté un il y a 15 ans, 16 ans, tu sais, en 2008-2009. Et ça me met... Alors, j'ai pris le plus cher aussi à l'époque, et c'était 180 euros, à l'époque. Et là, pour le même service, c'est 700 balles. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que là, ils sont en train de faire des travaux, mais ils font tous les travaux en même temps, Maurice. Ça veut dire, tu vois, au deuxième parc, le Walt Disney Studios, c'est devenu Palisade Land, c'est-à-dire que c'est un vrai labyrinthe, avec des marteaux-piqueurs, et des pelleteuses, et tout, en plein milieu, parce qu'ils refont tout le parc. Au fond, il y a des travaux, ils refont une nouvelle zone immense, alors il y a des grues, il y a des machins, et tout. Et ils ont décidé, simultanément, de refaire, tu sais, tout le festival Disney, anciennement, qui s'appelle aujourd'hui le Disney Village, tu sais, là où il y a tous les bars et les restaurants. Ah ouais, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça, moi. Ils ont décidé de refaire ça aussi. le parvis devant le RER, et alors là, je me dis, mais je me suis bien fait entubé, là, j'ai pris 700 balles. Et quand t'arrives à Disney, c'est un mec en bleu qui te reçoit. Alors oui, t'as été récemment ou pas ? Ah non, ça fait très longtemps que je suis pas allé. Alors quand t'arrives là-bas, c'est pire qu'à l'aéroport, alors tu dois sortir tous tes... Tu vois, t'enleves ta ceinture, limite tes fonds. Ah, tu te mets en slip. Tu te mets en slip, comme ça, tu passes un portillon, tu mets tes sacs dans un machin avec un scanner. Les mecs là-bas, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont super sur les nerfs. Alors tu sais, il faut savoir qu'ils te donnent maintenant, même plus un pass physique, ils te donnent un QR code à la con sur une appli. Tu payes 700 balles, mais t'as même pas le droit à une carte. Alors je dis, non, attends, moi je veux la carte quand même. Mais pour la carte, il faut aller au service passeport, machin bidule. Je dis, bon, alors je vais y aller. Alors je vais sous le... On me dit, c'est sous le... Vous savez, sous l'hôtel Rose, à l'entrée du parc. Là, dans les guichets, en dessous, vous y allez. Et vous verrez, à gauche, là, il y a un truc passeport à Noël. Alors j'y vais. Non, me dis à droite, en plus. Alors j'y vais, je me rends compte que c'est à gauche. Tout est fermé, en bas, il n'y a personne. Et puis je vois des gens qui font la queue, comme ça. Alors tu sais, il y a comme des cordes, comme ça, tu sais, des cordages, là, tu sais, parce qu'ils adorent, là-bas, te faire faire la queue en serpentin, là. Tu sais, de te faire tourner sur toi-même, en escargot, là. Et alors, je vois qu'il n'y a que 3-4 personnes, et je vois qu'il y a des petites ficelles, là, qui tiennent les trucs. J'en jambe, vraiment, là, tu peux regarder les genoux. Les mettent à la porte du parc. Pour aller derrière les gens. Faire la queue, enfin, donc j'ai pour me placer vers les gens. Et puis là, il y a un mec qui arrive. Comme un fou, monsieur, monsieur, monsieur. On passe par les cordes, là, on passe par les cordes. Qu'est-ce que vous faites, là, vous faites le tour, vous sortez, vous sortez. Un espèce de mec espagnol, un entier espagnol complètement énervé. Alors moi, je suis tellement choqué de sa réaction que je reste comme ça, planté là, je bouge pas. Il met une tarte dans la gueule avec une truelle. Il me dit, vous sortez, vous sortez de là, et donc, machin. Je fais comment ça, je sors de là. Je lui dis, je viens faire mon passeport, machin, avoir le passeport physique. Je lui dis, non, mais vous n'avez pas à passer les cordes, vous sortez et tout. Je lui dis, ah bon, c'est toi qui va me faire sortir, je lui demande. Et le mec, il est tout de suite, il pète un tronc et il dit, je vais devoir, ah bon, je dois appeler la sécurité ? Je dois dire, j'appeler la sécurité ? Je vais appeler la sécurité, pourquoi ? J'ai enjambé pour aller me placer derrière les gens, faire la queue. Vous avez une pierre d'identité ? C'est sympa, c'est loisir. C'est bien, ça détend. Je viens de payer 700 balles, je viens de payer 700 balles, je n'ai même pas mis un pied dans le parc. Et d'ailleurs, je me fais traiter comme du poisson pourri, surtout que je n'ai rien fait. Ce n'est pas comme si j'avais doublé les gens, j'allais faire la queue. Et alors, le mec voit ma pièce d'identité et puis bon, il me dit, il faut faire attention, il ne faut plus faire ça. Il me parle comme ça, je dis, c'est bon, je vais pouvoir me parler comme un enfant. Alors, il me fait, eh bien, arrêtez de vous comporter comme un enfant ! On est à Disneyland, connard ! Le but, c'est qu'on redevienne des mômes ici, qu'on redevienne des grands joueurs, si tu n'as pas compris le concept. Mais il a mis sa main sur sa batte de baseball et il a tapé comme ça. Ah non, au contraire, c'est lui qui avait... En fait, il avait super peur, le mec, parce qu'au moment où il me demande ma carte d'identité, je m'approche vers lui, j'ouvre ma doudoune et je vais pour mettre ma main dans ma poche intérieure pour prendre ma carte d'identité. Et le mec dit, reculez, monsieur ! Reculez, reculez ! C'est sympa, ces loisirs, moi, ça me donne envie. Le mec, il était à krong. Il devait être couché à plat ventre par terre. Ils croyaient que j'allais les planter à coups de couteau, Maurice, parce que comme j'avais une doudoune et un bonnet, tu vois, j'avais dit ce qu'ils faisaient croire. Maintenant, en France, c'est régulier. Il y a beaucoup de gens qui font ça, les coups de couteau. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, les mecs, ils te jouent avec une doudoune et un bonnet, ils te disent à Kaïra. Alors que, putain, ils faisaient 5 degrés. Il faut t'acheter un burberry, ils achètent un manteau, vieux. Oui, oui, exactement. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit vraiment, la vie, c'est le moine, quoi. C'est incroyable. Eh bien, oui, le mec, on est dans le pays du coup de couteau, nous, le couteau de cuisine. Donc bon, tout le monde a peur, maintenant. Alors ensuite, Maurice, c'est pas terminé. Je vais faire la queue pour les récupérer. Je m'approche des gens comme ça pour leur montrer que je ne suis pas un cassos, parce qu'il a fait un scandale. Les gens, ils me regardent comme si j'étais un bandit. Non, c'est là qu'ils envoient l'enregistrement. Des pickpockets sont en action. Ils sont dans la station. Dans la file. Et alors, je dis aux gens, c'est bien ici pour valider le pass, machin. Je dis oui, 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 et tout. Je suis OK, très bien. Alors, il y a des gens qui arrivent, on discute, parce que ça prend un temps incroyable. Tu sais, les gens, ils sont là. Il y a l'employé, il est là, il a deux tensions sur son style avec un doigt comme ça sur le clavier, limite. Et alors, il y a les gens comme ça. Et je me dis, putain, mais ça y est, je crois que c'est la maison qui rend fou, là. Tu sais, dans Astérix, là, le truc de l'administration. Je dis, putain, je le sens mal, le truc, là. Parce qu'en plus, j'avais réservé pour aller bouffer dans le parc, tout ça, avec des amis. Et alors, je commence à une, un quart d'heure, une demi-heure. Pour faire deux groupes de place. Fais ton formulaire à 28. C'est ça. Le fameux Serfa. C'était ça. Le Serfa. Deux mille trois cent vingt-sept. Ah ! Mais vous rigolez. Mais moi, j'étais... Mais je tends l'oreille. Je tends l'oreille. Je leur demande... J'entends quoi ? Oui, vous avez votre mutuelle, lui demande le mec. Votre mutuelle ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ces conneries, là ? Après, un autre, il lui demande des preuves. Mais des trucs, mais pas possible. Mais tu aurais dû voir. Il avait le livret de famille et tout. Parce qu'il venait avec le gamin. Non, les gens. Je dis, mais c'est des grands malades. C'est après, quand t'as compris. Et ils t'ont dit, bon, après, vous vous mettrez là-bas. Et on vous donnera vos habits. J'ai carté les bras. J'ai carté les bras. Vous, on va vous déguiser en dingo. Vous serez en dingo. Vous irez dans le secteur Est. Oui, monsieur, vous. Vous serez en dalmatiens. Et alors, donc, je... Je me dis, mais pourquoi ils demandent autant de trucs administratifs ? Mais c'est incroyable. Et là, il y a un troisième groupe qui passe. Enfin, guillemets, un groupe, quoi. Deux personnes, un couple et leur môme. Ils vont pour faire leur résa. Enfin, leur truc, je ne sais pas quoi. Payer leur truc. Et là, qu'est-ce que je vois, Maurice ? Je vois la meuf qui vient donc booker trois passeports annuels à 700 balles égale 2100 euros pour trois personnes. Elle vient booker ça en tickets cadeaux. Tu sais, les tickets, les machins, les chiquets cadeaux, là. Avec des trucs de 10 euros. Des tickets de 10 euros. Donc, elle a... Oh, j'ai 210. 210 tickets ! Comme ça. Clac. Elle payait bien pour ne pas le niquer. Clac. Crac. Comme ça. Et là, je vois les chiquets s'accumuler. Tu sais, ça faisait une pile de chiquets. On voit pourquoi tu veux y aller. Franchement. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie. J'écartis les yeux. Je me retourne vers les gens derrière moi. Je fais, ce n'est pas vrai. Enfin, non, mais là, c'est du jamais vu. Et crac, crac, crac. Crac, crac. Comme ça, pendant, je ne sais pas, 15, 20 minutes. Et puis après, le mec, il leur demande d'autres trucs. Il manque ci, il manque ça, machin. Et la nana, j'entends, elle dit. Oui, mais on est déjà inscrits. On est venus juste renouveler. Toutes les infos, vous les avez déjà. Ah non, non, madame. On a besoin de tout. Preuve de domiciliation. Je ne sais pas quoi. Des trucs pas possibles. Livrer de famille, domiciliation et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est devenu, Disney ? C'est devenu quoi, Disney ? Et alors donc, le mec, il leur donne leur billet, leur truc qui termine. Et le gars au guichet dit, oui. Et puis, la prochaine fois, essayez de les découper chez vous en avance. Et moi, je dis, ah oui, ça serait bien comme ça. Et la nana, elle se retourne. Elle me dit, ah non, mais monsieur, d'habitude, on venait, on déposait les chéquiers. C'était bon, quoi. Mais là, ils nous ont demandé de le faire, de découper chaque truc, quoi. Et en plus, on demandait plein de trucs administratifs. Alors moi, je voyais leur... Mais ça, attends, ça, c'est pour faire des tours de manège ? Non. Pour accéder aux deux parcs, pour accéder aux deux parcs à l'année. Juste pour avoir le pass, parce qu'en plus, moi, j'avais... Non, mais attendez, 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 accéder aux deux parcs à l'année. Mais Michael, c'est un fast-pass que tu as, ton truc à l'heure, ou quoi ? Non, mais ça n'existe plus, les fast-pass. Je ne sais pas, maintenant, c'est payant pour accéder aux attractions en priorité. Mais tu peux y aller, Michael, tu peux y aller n'importe quel jour, ou il y a des jours de forte affluence où tu ne peux pas y aller avec ton pass ? Ah non, non, je peux y aller, même si c'est complet. Ah non, non, attends. 700 balles, le mec, il a payé. On ne va pas lui dire, ah non, non, là, vous pouvez te voir. Ah non, non, vous ne pouvez pas venir. Non, il faut rentrer chez vous, mais vous pouvez venir mercredi. Attendez, attendez, ce n'est pas fini l'histoire. Michael, pardon, au bout de combien de visites tu rentabilises ton achat ? Alors, il faut savoir que maintenant, l'entrée pour deux parcs, c'est 87 euros. Oh là, 87 euros par tête. Ah oui, quand même, c'est joli, c'est un beau chiffre. Avant, c'était le prix d'un pass francilien. Pour ceux qui habitent en Ile-de-France, ils avaient accès au parc la plupart du temps. Ah, c'est le prix d'une belle huile de synthèse, ça. Tu te rends compte ? Non, mais attends. Avec le filtre. Michael ? 87 euros, oui. Et donc, pour rentabiliser, il faut venir huit fois, je pense. Huit... Alors, en un an, ce que je fais, c'est... En un an, surtout. Moi, je ne vivais pas en mode manège. Moi, je vais pour bouffer, boire un coup là-bas. C'est quand même sympa pour se poser et tout. Et puis bon, moi, j'aime les décors de cinéma. C'est quand même sympa. C'est ça que tu as dit ? Ça me plaît. C'est quand même sympa. C'est ça que tu as dit. Tu veux aller manger dans le bon service, toi ? Je suis d'accord avec Michael. Moi, ça y est. On ne mange pas dans le bon service. J'avais mon ex-femme qui travaillait au parc Disney. Et chaque année, elle avait une quinzaine d'entrées. Et donc, j'y allais très souvent. Et c'est vrai que pour se balader, juste passer le temps, c'est vrai que l'ambiance est sympa. C'est marrant parce qu'il mélange des décors un peu naturels, entre guillemets, en plantant des arbres, des machins et tout, avec des trucs complètement synthésistes. J'aime bien ce côté-là un peu. Oui, et puis tout est parfait, tout est soigné. Il n'y a rien qui est de travers, il n'y a rien qui dénote. Il faut savoir que moi, j'étais avec Maurice le 12 avril 1992, donc il y a 32 ans aujourd'hui. Moi, j'ai été avec Maurice à l'inauguration du parc. Enfin, avec lui. Oui, on n'était pas ensemble, mais on était tous les deux à l'inauguration de Walt Disney. Oui, on a fait l'émission pour l'inauguration du parc Walt Disney. Un truc là-bas. On a fait la première émission de radio qui a eu lieu là-bas. C'était celle-ci. C'est cette émission-là. C'est bien fou. Moi, j'étais le premier avril. 12 jours avant. Moi, j'étais 12 jours avant l'inauguration parce qu'il y avait sauf opening pour ceux qui étaient en lien avec les sponsors. Donc, c'était via mon oncle, via American Express, qu'il avait réussi à avoir cinq entrées. Et j'ai halluciné. Moi, c'est un grand souvenir d'enfance, ça, par exemple. T'en parlais tout à l'heure, Sylvain. Moi, c'est vraiment l'arrivée à Euro Disney quand je n'y ai pas cru. Parce que j'avais fait Mirapolis, Park Astérix, tout ça. Mais ce côté américain complètement démesuré. Ça m'étonnerait parce que le parc Astérix, c'est le parc plus récent que le parc Disney. Ah bah non, certainement pas. Le parc Astérix, il date de 89. C'est la France de Disneyland. Bah évidemment. Bah évidemment. Le parc Astérix 89 et Euro Disney 89. Tout ça pour dire que je viens de revivre mes... Mais voilà, c'est un peu ma madame de Proust. Mais ce qu'il y a, c'est une madame de Proust qui commence à coûter très cher. Ils ont refait le Disneyland d'hôtel. Ils se sont permis donc de doubler le prix des chambres. Et alors maintenant, on est sur... Ah oui, t'as raison, c'est pas la carte Astérix. Oui, oui, d'accord. Ça y est, je comprends. Oui, c'est sûr. 800 euros chambre normale, voire 1000 euros la nuit. Et on n'est vraiment pas sur une... Bah voilà, si t'as déjà été une fois dans ta vie dans un hôtel de luxe, bah tu te rends compte que c'est pas ça du tout, quoi. C'est vraiment... Ouais, t'es pas au Ritz, non. Ça n'y fait ni affaire. Oui. Hein ? Théorie, on n'est pas au Ritz, oui, c'est sûr. Voilà. Et bon, alors maintenant, c'est un cocktail à 28 euros, quoi, dans le Disneyland d'hôtel. Ah putain. Oh, 28 euros. Mais il y a quelqu'un qui... Attention, à ce prix-là, il y a quelqu'un qui le boit pour toi. T'as un employé. Et l'accès au buffet, Maurice, maintenant, c'est 120 euros par tête pour accéder à un buffet à la roue, quoi. 120 euros, putain. Ouais. C'est pour les gens qui ont faim. Et franchement, je l'ai testé parce que je me suis dit, on va voir ce que ça vaut pour ce prix-là. Non, mais sans déconner, ça ne vaut pas ça du tout, quoi. Il y a d'autres buffets dans le mar qui sont à 40 balles. En admettant que les autres, ils valent leur prix à 40 balles, celui-là, il devrait valoir 50, 55. Mais comme c'est dans le... C'est rentre pour les nanars. Comme c'est dans le cadre Disneyland d'hôtel, ils ont fait le décor. En plus, c'est cheap. C'est du faux Versailles. C'est genre plein de miroirs et d'horure et tout. Et tu te dis, mais ça se voit que c'est cheap, en plus, quoi. Et alors, il y a un truc, Maurice, incroyable, incroyable qui m'est arrivé. Donc, j'étais avec deux amis. Avec un couple. Et lorsqu'on allait aux toilettes, il y avait quelqu'un qui nous escortait. Et qui nous gardait devant la porte. Comme si ils avaient peur qu'on se tire. Je te jure que c'est vrai. Ils faisaient ça, ils faisaient ça pas qu'avec nous. Ils faisaient pas mal de... Non, ils tournaient un film parce qu'ils tournaient une vidéo, non ? Non, mais en fait, je sais... La vidéo, ça s'appelle... La vidéo, ça s'appelle... Regarde comment on se fout de leur gueule. Alors, il y a un mec qui m'escortait et tout. Comme ça, il dit, voici, monsieur, genre... Il me monte à la porte. Mais j'avais envie... Et tu sais, je croyais qu'il m'avait juste amené au cas où, genre, je savais pas où c'était les toilettes. Parce que c'était un peu, genre, à droite, puis à gauche, puis à droite, machin. Pas du tout. Je ressors des toilettes. Le mec est encore là. Il me ramène à ma table. Et j'avais envie de lui dire, mais vous... Bon, je me suis mordu la langue. Je lui l'ai pas dit. Mais j'ai envie de lui dire, vous êtes valet de pisse ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, tu aurais dû lui dire, vous pouvez aller chercher du papier ? Je vais faire caca. Au début, c'était la femme, la nana à table avec nous qui était avec nous, qui a été du couple. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est par sécurité, comme c'est une femme, peut-être les femmes et les enfants. Je sais pas, je me dis, je sais pas c'est quoi leur délire. Ah bah quoi, t'es avec une gonzesse, elle va aux toilettes et y'a un monsieur qui la suit ? Oh bah merde. Tu te lèves quand même. Ça va monsieur ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est incroyable. C'est dit, putain. Ouais, c'est bien. Devant l'hôtel, il y avait des nanars qui faisaient la queue. Et moi, je leur dis, vous faites la queue pour quoi ? Et la dame, elle me dit, avec sa poussette et tout, elle me dit, on fait la queue pour visiter l'hôtel. Comment ça ? Pour visiter l'hôtel ? Ouais, j'ai dit, il faut rentrer madame, pourquoi vous faites la queue ? Enfin, tu sais, au début, je crois qu'il y avait un truc, une visite spéciale au début, tu vois. Je dis, mais c'est quoi la visite ? Elle me dit, non mais pour voir l'hôtel, monsieur. Je dis, ah ok, bah rentrez madame. Elle me dit, non, 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 il faut faire la queue. Parce que moi, quand j'y étais, j'ai dit, j'ai une réservation au buffet. Mais apparemment, les gens... Il y a Marc qui est sur le chat, qui est aux Etats-Unis, lui, il est en Californie. Et il dit, en Californie, le prix d'un ticket pour les deux parcs, c'est 234 dollars. Ah mais non. Ah là, il faut avoir envie. Pour les deux parcs ? Ouais, pour les deux parcs, là. Quand nous, on paie 87 balles, eux, c'est 234 dollars. Ah oui, oui. Tout à fait, les parcs, ce qui s'appelle des parcs hoppers, là-bas, et en Floride, le plus cher, il est dans les 2000 dollars, je crois, à l'annuel 2000-2500 dollars. Mais bon, eux, ils ont quatre parcs, plus deux parcs aquatiques. L'offre, elle est... mais bon, c'est quand même du délire, quoi. Bob Iger, c'est le nouveau patron, pardon, de Disney, qui est parti, puis qui est revenu en sauveur, soi-disant et tout. Il est venu à Disney Paris, on lui a fait visiter, on lui a montré les prix, les trucs, on lui a dit ce qu'il allait, ce qu'il allait pas. Et quand il a vu les prix d'entrée, il a dit, mais vous voulez aussi... vous devriez ouvrir les portes. Il leur a dit, vous devriez ouvrir les portes et faire ça gratuitement pendant que vous y êtes. Et genre, le gars, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il a investi 2 milliards de travaux, de machin, de rénovation et de nouveautés. Mais le problème, c'est qu'il a augmenté les prix avant que les travaux aient terminés. Donc, il y a des cons comme moi qui prennent le pass et qui se retrouvent dans une zone en travaux. Et les mecs qui vont l'acheter l'année prochaine le pass, ils vont avoir des parcs flambonneurs avec tout un tas de nouveaux trucs à faire et tout. Et moi, j'aurais plus qu'à remettre la main au panier. Et en plus, ils m'ont bien baisé parce que le pass d'avant... Moi, j'avais un pote qui avait le pass d'avant, il m'avait chauffé grave. En fait, je vous explique pourquoi. C'est pas que les parcs. On a accès aux piscines et aux centres de fitness de tous les hôtels. Donc ça, c'est plutôt sympa comme petit plus. Et puis, tu avais aussi des super réductions. Et là, les réductions, ils ont tous quizé. En fait, en gros, maintenant, j'ai juste le parking gratuit 15% dans les boutiques et restos. Voilà mes avantages. Avant, j'avais accès à la consigne, location fauteuil roulant ou bien poussette au cas où... Est-ce que tu tiens à l'Europa Park, Mickaël ? Europa Park, tu te connais ? Non, jamais, mais il paraît que c'est bien. Mais j'aime le côté Hollywood. Europa Park ? Tu ne connais pas ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Ah, Park ! Europa Park. Europa Park. Ah oui, je ne sais pas, quelqu'un en avait parlé dans l'émission. Moi, les parcs, ce n'est pas vraiment mon truc. Vous avez compris. Je sais que je pense à toi, Maurice. Quand je suis à Disneyland, je pense à toi. Ah, voilà. J'imagine, là, au milieu, en train de déprimer. Je te jure. Pas toujours, mais il y a des scènes comme ça que je vois où je dis que Maurice, là, c'est tout ce qu'il déteste, quoi. Ça veut dire être là au milieu de nanar, faire la queue une demi-heure pour un muffin. Mais pas un mec qui est éternué dans la pâte, qui a été livré en camion. Ah, ouais, ouais, ouais. Même la viande, tout est surgelé. Enfin, voilà, il ne faut pas se leurrer non plus. Tu vas surtout pour, ouais, le décor. Alors, mais moi, c'est vraiment, je suis dit, c'est une Madeleine de Proust. En vérité, c'est, ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et puis, c'est sympa d'avoir un endroit qui n'a pas changé, entre guillemets. C'est quoi l'endroit du parc que tu préfères, Mickaël, toi ? Pour te balader comme ça. Ah, là, là, c'est... Franchement, les cow-boys et l'aventure, là, où il y a les pirates et tout, c'est le plus sympa. Je pense que c'est bien extérieur. Ouais, c'est grand, c'est étendu et tout. Je les aime tous, hein, mais... Tu vois, Fantasyland et Discoveryland sont assez étriqués, quand même. D'ailleurs, ça, Maurice, c'est là où je pense à lui. C'est quand tous les gens, ils sont là, ils ont un piétiné. Discoveryland, je trouve que c'est un truc qui vieillit mal, quoi. Ouais, c'est... Ouais, mais de toute façon, tout ce qui est en rapport à décrire le futur, c'est toujours un tout casse-gueule, quoi. Parce que ça a une durée de vie... Mais c'est pour ça qu'ils avaient fait Jules Verne, etc. Parce que c'était les... Comment on appelle ça ? Les visionnaires du passé, quoi. C'est ça qui était cool. Ouais, pas mal. On va l'écouter... On va l'écouter un peu, parce qu'il y en a qui n'ont pas parlé. On va l'écouter Patrick et Lily à Ipswich, puis Alexandre et Zora à Strasbourg. Allez-y, Patrick. Il y a la queue, là. Ouais, il y a du monde. Il y a la queue, là. Vous avez votre passe ? Vous avez votre passe ? Ne sautez pas par-dessus la barrière. Moi, je tire, hein. Nous, on tire, nous. Quant à moi, à toi, nous, il y a deux semaines, on était partis en Belgique. On est arrivés à... On est allés au parc Walibi. C'était le premier jour d'ouverture du parc Walibi. C'était quoi ? L'entrée, je ne sais pas. On a appuyé. Les prises n'étaient pas vraiment extraordinaires. Mais c'était vraiment... C'était pas mal, quoi. C'est vrai, on est arrivés... Tu parles du parc Walibi en France ou en Belgique ? En Belgique, en Belgique. On est partis en Belgique. Il y a deux semaines. De Pâques, ouais, voilà. Et en fait, le jour de l'ouverture, il ne faisait pas... Il ne faisait pas beau. Il pleuvait en intermittence, en fait. Donc, on allait là-bas. Et ce qui était bien, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, on a pu faire... Bon. Le petit, en fait, il a pu faire toutes les activités qu'il voulait. Et ouais, c'était pas mal, en fait. C'était vraiment... C'était chouette, quoi. Comparé à Disneyland. Ils étaient... Les Belges, ils étaient très gentils, hein. Franchement, l'accueil... Etc. C'est vrai que Disneyland, quand on est allés il y a... Quoi ? Il y a 4-5 ans, un truc comme ça, quoi. C'était... Non, c'était... Ah, je n'ai pas vraiment aimé. Mais par rapport à... Malgré qu'on avait un fast-pass, quoi. On a fait des queues, vraiment. Surtout pour Indiana Jones, etc. J'ai vu, non. Attends, je n'ai pas compris. Tu as fait la queue alors que tu avais un fast-pass ? Non, un fast-pass, mais... Mais il y a des gens qui ont des fast-pass, peut-être. Tu crois qu'on était les seuls à avoir un fast-pass, ou quoi ? C'est ça, en fait, l'arnade du truc, quoi. C'est-à-dire... Mais on est allés, c'était vraiment... C'était quoi ? C'était vers les fêtes. L'été. Non. Mais c'est-à-dire que non, parce qu'un fast-pass, normalement, tu n'attends pas plus de 10 minutes, quoi. Non, mais tu n'attends pas du monde. Non, on s'attendait à... Dès qu'on arrive, on passe. Mais il y avait quand même... Attends, il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens. Alors, le fast-pass, et vous, vous avez vu la version gratuite, la version gratuite ancienne du fast-pass, ou la nouvelle version payante ? Non, c'est pas... Ah, je ne sais pas, moi, il y a 5-6 ans, Mickaël. C'était pas... Alors, tu as payé un... Non, mais vous avez payé un supplément, ou c'était gratuit comme ça ? Non, c'était en extra. C'était en extra, par rapport au budget des billets. Ah. C'était pas dans le billet. Ils ont dit qu'il fallait ajouter dans... Oui, c'était ça, c'était un extra. C'est ça ? Voilà. C'est ça que je vous en ai expliqué. Ah, sorry. Et ouais, malgré ça... Alors, je vais expliquer juste une parenthèse aux gens, parce que c'est en rapport à Maurice. Le fast-pass, en fait, Maurice, c'est une option que tu as à présent. Tu achètes, en plus de ton billet à 87 euros, tu achètes ce fast-pass qui coûte 90 euros, et tu as en priorité. Donc, tu repasses à la caisse deux fois par tête. Et en fait, tu passes en priorité avec tous les gens qui passent en priorité, donc tu fais la queue avec eux. Et tu te rends compte qu'il y a 40 gars qui ont eu la même idée que toi, donc en fait, t'es obligé de faire la queue devant eux, quoi. Tu peux pas... Moi, j'avais un ami, il avait trouvé une combine pour passer plus rapidement et sans avoir à payer ou prendre de fast-pass, en fait. Toutes les années, il y allait avec ses parents. Et des fois, son père, il prenait une espèce de fauteuil roulant, alors qu'il n'est pas du tout handicapé ni rien. Non, non, non. Non, non, mais sérieusement, et il jouait le fou, en fait, le mec qui se bavait dessus, etc. Ah, non, quel honte. C'est cher qu'il est pour faire du quai. C'était aussi pour le délire, c'est aussi pour s'amuser, mais... Allez, papa, bave-toi dessus, vas-y. Pauvre France, mon dieu. C'est pas très drôle, hein. Ouais. Ah, moi, ça me fait rire, moi. Moi, ça me fait très rire. Alors, moi, je donne l'astuce pour les gens, c'est le single... Il faut prendre la file single rider. Parce qu'en fait, la queue, tout ça, le fast-pass, le machin, le bidule, c'est pour être côte à côte avec tes amis ou ta famille. Mais si tu t'en fous pour faire un grand... Quand on est parti à Walibi, en fait, vraiment, c'était vraiment... Il n'y avait pas énormément de gens, donc vraiment, il n'y avait pas besoin de fast-pass, donc on a fait vraiment à peu près toutes les activités qu'on voulait. En fait, tu vois, les trucs... Il ne pleuvait pas. Comment ? Il ne pleuvait pas. Si, il pleuvait. À intermittence, ma mère. Mais attends. Avant d'arriver... Mais c'est que des grands huites, Walibi. Comment ? C'est que des grands huites extérieures, Walibi. C'est chance ou la pluie, non ? Oui, oui, mais en fait, il pleuvait. La matinée, il pleuvait. J'ai pris de Bruxelles un truc, c'est quoi ? C'était 30 minutes de bagnole. Arrivée là-bas, la pluie a cessé. Et en fait, ce qu'on voulait, vu qu'on était parti avec le... On est parti en Belgique avec le dernier qui a 6 ans, donc on a fait des petits manèges, des petits trucs... On n'a pas fait des trucs violents, les grands huites, etc. On a juste fait des petits manèges, des petits trucs, en fait, pour un enfant de 8 ans. Moi, c'est bon, j'ai dépassé l'âge. C'est fini, je ne fais plus de grands huites ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est... Ah bon ? Non. Ah oui, ah oui, ah bon ? Ah oui. Ah non, moi, j'en fais plus. C'est fini. J'ai peur à vous. J'ai peur à vous un peu, quand même. Comment ? Tu as peur à vous un petit peu des grands huites, aujourd'hui ? Oh, c'est pour toi, mais... Non, mais attends. Mais quand tu vois... En fait, quand tu vois les queues, franchement, ça me décourage. Ça, si il n'y avait personne, j'aurais pu vraiment au moins essayer d'en faire un. Mais quand tu vois le nombre, surtout, de jeunes qui veulent faire les grands huites, les machins... Alors que tu vois à côté un petit manège pas trop violent, tu peux aller avec l'enfant, tu sais que tu peux passer directement. Donc, je préfère aller à la place de faire la queue. Il y avait un monsieur, pendant qu'on attendait, nous, on regardait, moi, j'aime bien regarder, filmer. Et il y avait une attraction. Tout le monde attendait pour voir, en fait. Franchement, c'était encore. Et on voit, les gens, ils arrêtent, ils ouvrent les barrières. Le monsieur, il a... Comment on dit ? Il a dévoi. Il a abandonné. Il voulait descendre. Il ne serait pas plaisir d'attendre 40 minutes pour faire une attraction. Est-ce que ça reste un plaisir ? Moi, je ne pense pas. Ça dépend. Si vraiment, tu as envie de la faire et si tu es accompagné de gens avec qui le temps passe vite. Parce que moi, il y a des gens, des fois, si tu es en groupe, si tu discutes, que tu te marges, que tu sors de table et que tu te marges et tout ça va, quoi. Mais Disney, tu peux avoir des queues d'une heure et demie, même à Disney, il me semble, dans la mémoire. Il ne faut pas les faire. Oui, oui. Non, mais il ne faut pas les faire. Tu as l'appli, tu sais qu'il y a un appli sur place. Pour faire un petit tour de manège, une heure trente, deux sur temps. En fait, tu as l'appli sur place et en fait, par exemple, si tu veux faire le train de la mine où il y a une heure de queue, tu attends l'heure de la parade et tu vas le faire pendant la parade ou pendant l'heure de dîner. Mais en fait, si moi je dois comparer le parc Astérix et le parc Disneyland, je préfère largement le parc Astérix. J'ai l'impression qu'on était allé ça il y a deux ans avant les fêtes de Noël ou un truc comme ça. Il y avait du monde. Je ne déteste pas Astérix, par contre, je déteste la population qui y va parce que les mairies communistes autour du parc distribuent ça à tous les gamins des quartiers et c'est un... Ça, c'est clair. On était dans les queues tant que gros délire. La dernière fois que je suis allé au parc Astérix, ça m'a frappé. Beaucoup de racailles de cité. Il y avait un mec qui fumait un joint dans le bateau pirate. Tu sais le bateau pirate qui va d'avant en arrière, le mec il fumait un joint de dents. Mon Dieu. Quelle idée, quoi. Moi, je voulais... Ça ne peut se passer qu'en France, ça. C'est dangereux et c'est complètement fou. J'ai vécu là, cette... Bon, je vais dire peut-être aujourd'hui. Au fait, il y a une influenceuse niger... Nigeria ? On dit nigeria ? Nigeria. 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 Voilà, merci. Et elle est très connue aux Etats-Unis. Et... Bon, je ne la suis pas. Je ne la suis pas du tout, mais souvent, les publications arrivent, je regarde de temps en temps, mais voilà, pas grand-chose. Donc, tu la suis un peu ? Pardon ? Tu la suis un peu, alors ? Non, 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 je ne la suis pas du tout. Si je la suis, c'est que je suis abonné, je ne suis pas abonné, mais souvent, il y a des publications qui arrivent. Tu n'as pas compris ? Oui, oui, j'ai compris, oui, tu la suis un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Tout dépend où elle va, quoi. En fait, l'impact des réseaux sociaux. Et je regardais aujourd'hui, elle est venue en Angleterre, et elle était en train de se filmer, mais quand je vous dis, elle filme tout, elle filme tout sa vie. Du début, c'est pour ça, je ne la suis pas, je n'aime pas trop. Du début, du réveil, jusqu'au coucher le soleil, à la nuit, elle filme tout. Et souvent, elle va sur TikTok, apparemment, elle se fait, bon TikTok, les gens se font de l'argent, elle fait des matchs, elle consomme, elle fait de l'argent. Et aujourd'hui, je regardais, elle est en Angleterre, elle est venue pour un séjour, et elle est en train de se filmer, elle dit, oui, je vais sortir, je vais vous montrer ce que je vais faire tout tout tout. Et là, elle filme, elle filme, et elle descend de, elle était dans un Airbnb, et elle descend de l'appartement, et dès qu'elle ouvre la porte, et on voit le téléphone sonner, elle commence à crier, et donc apparemment, quelqu'un l'a attaqué avec, et ils ont supprimé verser de l'acide sur elle. C'est une spécialité anglaise, jeter de l'acide au visage. Ils ont versé de l'acide sur elle, et l'acide. De l'acide, c'est une blague. C'est une spécialité anglaise, Maurice. C'est ça en Angleterre, Maurice. Mais oui. Donc, ils l'ont attaqué avec l'acide, et coup de couteau, et on voit, le téléphone est tombé, mais on entend le crier. Attends, j'ai pas compris. Donc, cette dame est en visite en Angleterre, elle descend de l'appartement qu'elle a loué, là, on lui lance de l'acide, et on l'attaque avec des couteaux. C'est une blague. Elle a recommandé un Airbnb, dès qu'elle ouvre la porte pour sortir, s'il y avait une dame qui l'attendait. Mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Là, on n'a rien vu. Tout ce qu'on a entendu, parce que le film est descendu, on a entendu, oh my God ! Et le téléphone est tombé, c'était tout noir, mais on l'entendait crier. S'il vous plaît, en criant en anglais, please don't hurt me, ne me faites pas de mal, si je vous ai fait quelque chose, désolé, désolé, désolé. Elle hurlait, 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 et ça s'est resté comme ça, pendant au moins 15 minutes. On l'entendait, en tout cas, en train de se battre avec la dame, qu'est-ce que vous m'avez jeté là-dessus ? Bon, c'est ce qu'on entendait. Et après que... C'est le musée de la torture, c'est Zappi. Voilà, mais quelques temps après, bon, je trouvais ça un peu bizarre, parce que quelques temps après, on voit, elle refait encore un autre live où elle est assise, et bon, il y a des gens qui sont venus à son secours, bien sûr, ils ont entendu hurler, et elle est en train de se verser du coca sur le visage, les gens disent, oui, veste le coca sur ton visage, voilà. N'importe quoi. Elle était en live, en fait. Je me suis dit, attends, comment ça se fait que tu te fais attaquer ? On te met de l'acide là-dessus, par rapport à ses dires. Elle dit qu'on lui avait de l'acide là-dessus, et on t'a attaqué au couteau. Mais comment tu as le temps de replacer ta caméra, et te mettre en direct, et on la voit en train de se resser le visage avec l'acide, ah, pardon, avec du coca, et en train de dire, oui, ça me brûle ici, ça me brûle, mais en disant, ça me brûle, elle regardait la caméra, je dis, mais attends, il y a un problème là. Est-ce que c'est vrai ou, est-ce que c'est faux ? Moi, j'ai pas, j'ai pas trop, je sais pas, je sais pas, j'ai pas, je me suis pas trop accrochée à son histoire. J'ai trouvé que peut-être, et son ex-mari, qui est aux Etats-Unis, elle a eu un enfant avec, des enfants avec un blanc, un américain, et lui, il est sorti, il a fait, il a dit, c'est faux, c'est une mise en scène, voilà, pour avoir des vues, elle est obligée de faire ça, donc après, j'ai dit, ah, parce que, moi, je peux pas comprendre si quelqu'un m'attaque avec de l'acide. Mais normalement, si on t'attaque avec de l'acide, enfin, moi, j'ai jamais été attaqué avec de l'acide. Bon, je vais pas faire le mec qui a de l'expérience, mais tu vas à l'hôpital, oui, mais je lui ai fait boire mais, je sais pas, tu te fais attaquer par des gens à l'acide, tu vas à l'hôpital, enfin, non ? Oui. L'acide, non ? Tu vas pas à la supérette chercher du Coca-Cola ? Je sais pas. Désolé, on a que du Pepsi. C'est bizarre, non ? Elle a déplacé le téléphone, même quand la police est arrivée d'abord, elle filmait tout. Elle a déposé le téléphone, elle filmait tout, la police, ils étaient en train de lui pulvérisés, un truc sur le corps, mais tout était filmé. Tout était filmé, je lui dis, mais c'est pas possible. Mais non, mais si on t'envoie de l'acide, la police, elle te vaporise pas du, je sais pas quoi, du liquide vaisselle. Elle t'emmène, on t'emmène à l'hôpital, de l'acide. C'est de l'acide citrique. En général, Maurice, ils utilisent, tu sais, les trucs pour déboucher les chottes, tout simplement. Oh, c'est tout. C'est complètement délirant. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est délirant. Déjà, ils sont prêts à absolument tout. Non, mais pourquoi, mais pourquoi tu suis cette dame, toi, même un petit peu ? Tu ne la suis pas. Non, mais un petit peu. Pourquoi tu t'infuses ça, quoi ? Oui, un petit peu. Pourquoi ? Non, mais attendez, Lili, Lili, écoute-moi. Pourquoi, pourquoi est-ce que toi, quel intérêt tu trouves à cette personne ? Rien. Au fait, c'est ça le problème. Non, mais tu la suis un petit peu, t'as dit à Christophe. Pourquoi tu es abonné à sa chaîne ? Je t'ai dit, Michael, je ne suis pas abonné à elle, je ne la suis pas. Mais le truc est sorti sur ma file d'actualité. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Christophe. Oui, ok, d'accord. Mais moi, quand je tombe sur ma file d'actualité, quand je vois des choses comme ça, je me dis juste, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries et je zappe, quoi, en fait. Non, mais aujourd'hui, je la connaissais de nom, je la connais parce que j'ai des amis en commun qui la suivent. Mais quand c'est sorti, elle a mis Attack in the UK, à Cid. Donc, j'ai dit, oh, ils l'ont attaqué. Donc, moi, j'étais curie. Bon, tu t'es renseigné, quoi. Voilà. Et quand je suis partie, je regardais, je dis, non, c'est encore du n'importe quoi. C'est pour avoir des vues. D'accord. Ça, tu l'as déjà dit, Lili. Mais tes amis, par exemple, pourquoi est-ce qu'elles suivent cette personne ? Non, mais c'est quoi la raison ? C'est différent, hein. C'est différent. Non, mais attends, je ne suis pas en train de dire qu'il ne le faut pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Quelle est la motivation, le moteur ? Parce que, bon, je ne sais pas, tu suis Jacqueline Duggenoux qui fait du macramé. Bon, t'aimes le macramé. Bon, OK, d'accord. Mais quelqu'un qui se filme toute la journée, enfin, pourquoi ? Quel est le... Non ? Je ne sais pas. Je me dis peut-être que... Moi, je me dis peut-être que les gens sont... Je ne sais pas. Moi, si je me demande... Si, Maurice, les algorithmes, si tes amis ont aimé le poste, on va te le proposer à toi. Si, genre, 3, 4 amis à toi ont aimé un truc, ils vont te le proposer. Ah oui. Donc, c'est... Non, mais d'accord, mais il y a quoi dedans, je veux dire, dans le programme ? Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Non, mais ça doit être un profil privé, t'imagines. Non, mais qu'est-ce qu'elle montre, cette dame ? Qu'elle se lève le matin ? Qu'elle se... Je ne sais pas... C'est où, Lili ? C'est sur Facebook ? C'est sur quel réseau ? C'est sur Facebook. Ouais, voilà, donc c'est ça, c'est juste des gens qui mettent leur vie, Maurice. Aujourd'hui, je me suis brossé les dents, machin, c'est ça, quoi. Ah, c'est passionnant, ça. Non, mais c'est vrai que je n'ai plus compte Facebook, parce qu'elle m'a tué, quoi. Ben oui. Ben c'est... C'est fou, hein. C'est carrément fou, quoi. Donc, je m'écris pour des vues, les gens, ils sont prêts à tout. Ah ben oui, parce que c'est ce qui leur permet de gagner du pognon. Donc, qu'ils soient prêts à tout, puisque ce sont des gens qui ne font rien, d'après ce que tu dis. Donc, ils sont obligés d'inventer des événements pour qu'il y ait beaucoup de gens qui les suivent, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Oui. Et surtout que Facebook, les publications sont monétisées. Ah bon ? Ah bon ? Ah ben je vais y retourner, alors. Moi, j'ai pas Facebook. J'ai pas Facebook de mon business, c'est monétiser. Donc, c'est-à-dire, si je fais une vidéo, là, tu peux monétiser. Ah ben d'accord. Ah oui. Mais il faut t'échapper de Facebook, si c'est devenu comme ça, parce que là, ça va devenir le show, le Truman Show. Tu connais le Truman Show. C'est-à-dire... Tu vas suivre la vie des gens, comme si t'étais une petite souris. tu mets... Et quand t'as... Au fait, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, il faut avoir un certain nombre de vues. Et dès que tu fais une vidéo, quoi, tu publies, et Facebook, ils vont mettre des publicités là-dedans. Et vous, votre page, elle est monétisée. Moi, ma page Facebook, elle est monétisée. Et après, vous osez dire que Mark Zuckerberg est un être humain, ben, les gens... Ben, ouais. Je n'ai jamais vu Twitch, alors, si vous êtes... Tu sais... Attends, attendez, il y a William qui essaie de dire quelque chose. Ah, pardon, William. Moi, je disais que si vous êtes traumatisés pour ça, n'allez pas sur Twitch, parce que c'est encore pire, quoi. Ah bon ? Pour expliquer un peu aux gens, c'est du stream en temps réel. Donc là, il y a une sorte de phénomène des femmes qui se mettent en sous-vêtements. Et en fait, on demande aux gens des abonnements, de souscrire un abonnement. Et si tu... Donc, du coup, si une personne souscrit un abonnement, elle écrit son nom sur son corps. Ouais. Twitch, c'est du gaming. Twitch, c'est du gaming. Non, 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 non. Ils ont séparé par catégorie. Donc, moi, je vais sur la catégorie de Software and Development, donc la programmation. Il y a la catégorie chat, il y a la catégorie gaming et tu as aussi la catégorie Hot Tub et Swimming Pool. Swimming Pool ? C'est pas pour les jeux vidéo. Hot Tub, c'est le pseudo-tif. C'est les jacuzzi, ça. En fait, ils ont commencé par les jeux vidéo mais maintenant, il y a eu des dérivés parce qu'il y a des abonnements, etc. Et voilà, tout le monde qui se connecte aujourd'hui, là, vous le faites tout de suite. Vous allez sur Twitch, vous allez voir des fois des mineurs qui sont là ou des étudiantes en train de se trémousser pour avoir des... pour jouer en ligne sur Internet ? Non, non, là, je parle de... Il y a des mineurs qui se trémoussent ? Bien sûr, c'est horrible. Et tu l'as, sans avoir de compte, tu te connectes tout de suite, tu regardes catégorie Hot Tub et Swimming Pool et tu vois ça, c'est même présenté dès le début. Hum, Hot Tub ! Non, mais... C'est perdu, des fois, t'as même des... Enfin, je dis des darons, mais c'est un peu... C'est horrible. Là, ils sont en train de créer une civilisation de gens, en fait, accro à l'argent. Moi, j'ai déjà fréquenté des webcams de cul par le passé, mais c'était des webcams de cul dédiés à ça, avec des nannées qui chutaient des trucs dans la chatte et tout. Mais là, je n'ai pas compris l'intérêt, en fait. L'intérêt, c'est juste que tu te trémousses. Par exemple, puis il y en a une, elle va te dire si tu me donnes un abonnement, je fais 10 squats. Et puis, elle a une tenue et puis elle va faire des squats ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est pas asexuel, quoi. C'est des trucs sexifs. Ouais, mais bon, tu vois quand même que... Pardon ? Only fans, c'est ça ? Non, c'est pas... Non, c'est autre chose. Non, c'est tout à fait autre chose. Moi, ça ne me dérange pas si c'est juste qui se trémous. Si ça fait plaisir aux gens, de voir une nana stream où c'est, bon, c'est pas méchant. C'est assez horrible quand... Ce qui est choquant, c'est que c'est sur Twitch, comme tu dis, sur la page d'accueil. Ça, c'est choquant. Voilà. Moi, je trouve ça assez choquant et puis surtout quand c'est des étudiants, des choses comme ça. enfin, je trouve... Et les enfants, ils commencent à s'y mettre, les jeunes personnes, ils commencent à s'y mettre. La meuf que je vous parle, quand je regardais, je dis, mais attends, il y aura encore des générations à venir, les gens vont se dire et la meuf, elle est super riche. Les gens, ils lui font des cadeaux. Ils lui donnent des cadeaux. C'est ça. Bien sûr, elles ont plein d'amoureux. Oui, mais on ne voit pas la tête de ceux qui donnent les cadeaux. Oui, mais on s'en fout. Elles non plus, elles ne voient pas leur tête. Oui, bien sûr, c'est sûr, mais ça devient assez malsain, je trouve. Mais oui. Moi, j'ai déjà parlé avec une fille de webcam, tu sais, en chatant avec elle et elle me disait qu'elle préférait faire ça que faire la pute entre guillemets. C'est-à-dire, elle me disait je ne fais pas de relation avec quelqu'un, ça ne me dérange pas de m'exhiber. En plus, je suis dans un autre pays, je m'en fous, je ne la rencontrerai jamais. Et je me fais plus d'oseille qu'une pute, elle me disait. Et sur TikTok, c'est qu'ils font des matchs. Au fait, vous allez vous asseyez et puis vous recevez que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. C'est quoi ça ? Sur TikTok, tu reçois des cadeaux ? Oui, mais au fait, disons, il y a Michael, il y a vous et à moi et vous, vous avez vos abonnés. Moi, j'ai mes abonnés. On dit, on se fait un match. Et pendant le match, au fait, c'est les abonnés qui vous emmènent des cadeaux, qui vous donnent des cadeaux. Un match ? Oui, un match, quand je dis un match, ce n'est pas un match de foot ou quoi, voilà. C'est ça. Un match, on se match, c'est ça, comme sur Tinder ? Non ! En fait, quand on dit un match, c'est genre une espèce de... un match sur TikTok. Toi, t'es abonné contre être sous-abonné. Voilà. Moi, je suis là. je suis là. Un match de quoi ? De cadeaux ? De combien de cadeaux ils vont nous faire ? Hé, il y a Michael, c'est un truc de malade. Les gens, ils emmènent des cadeaux, ils donnent des cadeaux, ils vous donnent. Il y a des gens, quand ils finissent, ils se retrouvent avec 2 000, 10 000 euros. C'est... Voilà. Ils sont avec un match. Mais après, les gens qui ont... Disons, il y a une personne qui a donné peut-être 2 000, 3 000 euros, une seule personne. Mais après, cette personne, elle va venir vous voir en privé. Vous voyez mon écran ou pas ? Hé, ben oui, on le voit ton écran. C'est quoi ça ? Voilà, tu vois, c'est la catégorie Twitch. Ta poule au tub and bitch. Mais qu'est-ce qu'elle fait la fille là en bas, le truc gris là, dessous là ? Elle fait quoi celle-là ? Non, celle-là là. À gauche, à gauche. Non, non, celle-là là, elle fait quoi ? Tu peux cliquer ? Ah, c'est des meufs à la piscine. D'accord. Et voilà. Ah ben, elle est marre, elle. Voyons, il faut qu'elle arrête le jambon. Par contre, je peux faire des prescriptions. Voilà. Ah, c'est marrant, c'est le truc. Bon, pour moi, je ne sais pas comment. C'est l'union, en fait, il n'y a rien de... Ouais. Ça dépend, ça dépend, ça dépend l'âge, tu peux être là pour tes enfants, tes petites de 15 figes, ta petite de 15 figes, vous avez juste mangé ensemble et puis après, qu'elle a fini de manger, elle monte dans sa chambre, elle s'enferme et puis hop. Mon Dieu, quelle triste. Là, elle n'avait pas l'air d'avoir 15 ans, les filles, en tout cas. Ouais, je ne sais pas quelle âge, elle avait la dame, là, mais... C'est le matin, c'est des horaires, j'ai déjà vu, c'était dans les débuts du confinement, tout s'est éloqué. J'espère qu'ils vérifient quand même l'âge des personnes, quoi, qui stream Twitch, parce qu'ils ont des comptes à rendre, quand même. Mais c'est toi qui mets l'âge. Je vois ce que je veux dire. Ah bon, si tu fais du contenu un peu dénudé, tu dois pas... Attendez, Lily essaie de dire quelque chose. Je veux dire, quand Michael, il dit, on demande, on ne demande pas de preuve, on te demande, tu as 18 ans, oui, article, on ne demande pas, montre une pièce, une identité, un truc. À Disneyland, on te demande à Mutuel, en tout cas. Parce qu'ils ont l'intention de te péter un truc. Comme c'est le billage. C'est pour essayer de ne pas payer tous les frais d'hôpitaux. Allez, on va écouter un peu Zora et Alexandre à Strasbourg qui ont été patients. Bonsoir Maurice, bonsoir les auditeurs et auditrices, bonsoir à tous. Maurice, quelle belle semaine. Moi, je suis devenu... Après 15 ans, j'ai gagné un tournoi de poker, Maurice, je suis arrivé premier. Bravo. Enfin riche. J'ai gagné 180 euros, Maurice. Ah bon ? 5,10. C'est tout ? Après 6 heures de tournoi, Maurice. Alors Maurice, Zora m'a dit ça doit être le hasard. Et Maurice, même pas 24 heures après, j'ai refait un tournoi à 5 euros, je suis arrivé troisième et j'ai gagné 300 euros. Et Zora, elle est allée voir Arnaud récemment ? Elle était avec moi Zora pendant qu'il jouait au truc. Zora était avec moi pendant qu'il jouait au truc comme elle ne peut pas marcher. J'ai secoué sur la table de la cuisine pendant tout le match. Je l'ai secoué sur la table de la cuisine comme elle ne pouvait pas se déplacer. T'es qui toi ? Et Maurice, je redeviens un petit peu le Alexandre bon joueur de poker. Pour celles et ceux qui en doutaient, j'ai fait quand même le Winamax Poker Tour. Je pense avoir un niveau... T'es parti au bout de combien de temps au Winamax Poker Tour ? Ça a été terminé combien ? Bah écoute, je suis arrivé avant dernier. J'avais une paire de 7. Il y avait un mec derrière toi. Si t'es arrivé avant dernier, il y avait un mec derrière toi. Donc t'as même pas fermé la porte. En tout cas, je vais refaire mon entreprise de Paris. Je vais être un très 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 bon pronostiqueur. pour celles et ceux qui ont douté de moi, je suis de retour. Je suis de retour. Pourquoi t'es plutôt sur le poker là ? T'es plutôt sur le poker ? Va pas perdre ton fric aux chevaux maintenant ! Non, non, Maurice ! Non, c'est pas Maurice. C'est Mickaël qui parle, c'est Mickaël qui parle, Alexandre. Oui, Mickaël, je vais, je pense, gagner entre 10 et 15 000 euros parce que je pense... Avec quoi, les chevaux ? Non, au poker. Voilà, continue au poker. Joue gentiment avec tes trucs à 5 euros. Si t'arrives à faire des 100 balles, c'est bien. C'est ce que je fais. Et Maurice, je voulais ce que avec Zohra, ça va beaucoup mieux. Je la félicite parce que aujourd'hui, elle a... Non, 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 non. Non, 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 elle a dit. Elle a dit non. On parle pas des absents et on parle pas des absents. Elle a dit non, 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 non. pas de félicitations ok mais bon cette nuit elle a fait oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui donc bon ça va notre dernière relation sexuelle date d'il y a moins de moins de c'était quand 21h on a fait l'amour à 12h du matin j'en avais envie j'ai eu une érection on n'avait pas de prédatif et bon je l'ai sodomisé c'est vrai que je prends je remarque que Zora je remarque que Zora a plutôt les fesses sèches en ce moment donc c'est bien d'avoir des odeurs et ça c'est plutôt agréable c'est quoi ton problème avec les odeurs non mais il a pour prendre l'expression il l'a enculé à sec en fait mon dieu c'est plutôt moi qui suis très sale voilà parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'avoir une limace dans le dos Maurice j'ai des douleurs et Zora m'a dit il faudrait peut-être te laver en fait j'ai une petite douleur j'ai l'impression d'avoir une limace collée contre ma peau c'est pour ça que tu te respires les doigts tout le temps tu te sens les doigts tout le temps quel horreur mon dieu je te jure tu le vois la vidéo il est tout le temps en train de se respirer les doigts ça par contre si jamais tu regardes cette petite vidéo avant de bouffer tu manges moins donc là pour les régimes c'est formidable mais ta nana ça la dérange pas que tu te laves pas ? ben disons non Zora elle aime bien quand je te lave non elle a dit non le mec il ne connait pas du tout ça tu ne sens plus mes odeurs tu pues ? tu dis quoi ? Maurice tu es toujours je dis va faire une douche et quand on dit il va faire une douche ça va dire quoi ? ça va dire qu'il pue non ? c'est pas bon il joue trop au poker il est fatigué la logique des choses quand on dit va le douche ça va dire quoi ? que tu pues ? tu sais Maurice ça m'a fatigué de jouer au poker je veux dire tout ça c'est quand même je suis devenu un grand artisticien un bon joueur c'est faire des pauses bien manger bien trop poser et tout Maurice je voulais aussi parler d'un petit fait d'hiver moi qui habite Strasbourg il y a un magasin de vêtements qui s'appelle je vais le citer puisque ça fait l'année de l'actuel Géox en fait ce gérant de magasin en fait c'est pas des vêtements c'est des chaussures des chaussures apparemment un gérant aurait refusé de faire travailler une jeune maghrébine qui est venue avec son voile il lui a demandé de l'enlever elle est pas maghrébine elle est noire elle est noire c'est une noire c'est une fille voilée tu connais pas l'histoire tu sors tu connais pas l'histoire tu sors c'est pas une maghrébine c'est pas si c'est une noire une noire une femme voilée une femme voilée et donc en fait bah Maurice pour te dire un petit peu la situation géographique et bah c'est en face de chez Stein ce magasin de chaussures est en face de Stein et oui bah Maurice si tu es tout à fait donc bah on va dès demain un petit peu aller sur les lieux voir un petit peu apparemment il y a bah il y a la police il y a des vigiles ouais c'est c'est assez incroyable après bon moi ce que je pense c'est que le gérant n'aurait pas dû parler comme ça moi j'ai vu la vidéo je trouve que c'est parce que bon il n'a quand même pas mesuré les proportions que ça peut donner c'est moi qui lui a montré la vidéo sur TikTok n'importe quoi alors toi non mais c'est n'importe que quoi que tu dis Alexandre j'ai vu la vidéo et je ne pense pas que le gérant du magasin en tout cas il a vraiment été professionnel il n'a pas été autant je ne sais pas pourquoi ils sont en train de faire une mousse en ce moment en France le mec pour moi il a été professionnel et le gars il vend je ne sais pas il vend des chaussures des baskets quoi que ce soit bien sûr bien sûr la fille la fille est arrivée avec la volonté évidente de faire le scandale elle a filmé tout ça c'était de toute façon c'est dans un de créer la réaction du type pour mettre ça sur internet donc alors si Alexandre si tu sais que la nanette est arrivée avec cette intention là pourquoi tu dis que la réaction du mec était proportionnée c'est n'importe quoi ce que tu dis tu peux tout mettre devant tout ça mais c'est le même délire que pour le le principal ou le proviseur je ne sais pas quoi qui a reçu c'est pareil c'est la même histoire la gamine elle y va juste pour provoquer et puis derrière après ça serait à celui qui fait respecter les règles de devoir se prier c'est quand même incroyable ce qu'on entend là et le mec il est menacé de mort mais putain mais c'est quoi cette espèce de soumission que vous avez relevez la tête que vous avez vas-y molle avec le vous non non je regarde le vous j'étais surtout pour les propos d'Alexandre vous avez compris c'était pas pour toi allez-y Alexandre allez-y il y a une erreur de communication je pense entre l'entreprise et l'agence d'intérim parce que si ce monsieur n'importe quoi non c'est pas du tout ça qui s'est passé Alexandre c'est que la nanette elle a envoyé un CV où elle n'était pas voilée et elle s'est présentée voilée à l'entretien elle était pas du tout ça elle était pas du tout ça elle était pas du tout ça allez respirez respirez moi franchement si j'avais si j'avais été le gérant moi je pense que je l'aurais fait de travailler donc avec ce voile sachant les difficultés actuelles et au bout d'un jour je lui aurais dit parce que t'es c'est une fête il a un problème à faire tourner le mec en fait il a trois tu mets tes carouettes entre les fesses et tu nous sors d'huile c'est pour ça que t'aurais fait ça je pense pas qu'elle aurait plombé le chiffre d'affaires de l'entreprise cette jeune femme noire peut-être qu'elle aurait peut-être bien travaillé aussi c'est qu'ils font ils essaient de pousser les gens en fait avoir des réactions les filmer ça marche la voix c'est vrai que cette jeune femme a je pense voulu faire un buzz et cherche simplement à se faire de la notoïté et à créer une polémique et se faire de l'argent en poursuivant cette société qui va certainement lui verser oui mais tu lui dis n'empêche que n'empêche que tu dis que c'est le mec qui est en tort après moi j'ai entendu tu dis pas ça au début au début tu dis le mec il a mal réagi machin etc je suis d'accord je suis d'accord dans ce principe qu'on est après que dit le droit il y a son droit et le droit ce que je dis tu dis tout au contraire de travailler avec un voile bah moi je pense que oui non je pense que oui pas n'importe où pas n'importe où l'employeur est seul maître de l'application s'il veut faire travailler des gens avec un voile il a droit il a droit aussi ça je sais pas ce que dit le droit du travail apparemment il est en tort l'employeur tu dois te présenter tu dois pas être d'accord ou pas le droit c'est ça si tu es en contact avec la clientèle avec le public ton patron a le droit de t'imposer une tenue vestimentaire c'est clair tu représentes l'entreprise quand tu travailles c'est terminé c'est terminé tu as raison Patrice Mickey Donald et Daisy ça va d'ailleurs c'est pour ça que je travaille pas parce que moi quand je vois tout ça tu sais ça me donne vraiment pas envie tu sais quand je vois tu serais bien un personnage toi au Disneyland non ? tu veux pas te voiler ? non moi j'aurais aimé mon fils j'aurais aimé tu sais faire une pub pour Barilla à la télé payer 5000 euros et qu'on m'associe tu sais à une publicité qu'on me verrait à la télé tu sais pour je sais pas je te verrais bien ta tête pour remplacer oncle Benz par exemple ah ouais j'imagine ta tête sur le paquet là ouais bah ouais j'aimerais bien j'aimerais bien ouais et surtout quand tu sens tes doigts quand tu sens tes doigts ça donne envie de manger du riz ouais non monsieur propre ça va être dur effectivement il me colle celui-là il colle tout le temps c'est pas qu'il colle jamais c'est qu'il colle tout le temps celui-là ouais non après bon c'est vrai que je trouve ça un petit peu en ce moment il y a beaucoup ouais de guerre de gens qui se font la gueule il y a beaucoup d'agressivité je comprends pas moi je suis tellement zen avec mon jeu ma petite Zora tu sais Maurice nous on va maintenant dans les endroits où on est calme c'est à dire qu'on va en vacances là où c'est calme et dès que les gens sont en meute voilà on se casse la dernière fois j'étais chez Stein qu'est-ce qu'on était bien oh qu'est-ce qu'on est bien chez Stein j'étais avec Vanessa avec le patron ils sont vraiment c'est vraiment des gens donc Maurice tu sais Maurice il y avait même à Strasbourg oui mais bon moi j'aime bien tu sais Maurice moi j'aime bien les gens qui réussissent c'est à dire que moi j'étais aussi chez Buller c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la haine de soi du coup pour toi non ? si tu aimes bien les gens qui réussissent c'est pas évident à comprendre tu sais Maurice j'étais chez Buller et j'entends des gens dire oh tu sais je me suis acheté une maison à Propriano j'adore les gens quand ils parlent de leur richesse à côté de moi moi j'ai toujours l'oreille tendue et j'aime bien parce que ça me fait quelque part rêver Maurice t'es un peu comme les SDF qui font du lèche vitrine non parce que moi aussi j'ai de l'argent j'ai réussi à mettre 1200 euros de côté Maurice j'ai 1200 euros c'est fort Maurice j'ai 1200 euros quand même tu peux presque acheter deux passes pour aller chez Disney non non ça fait pas encore ça fait pas travail ça fait pas un peu ça fait pas travail d'ailleurs je vais louer une voiture aussi ça j'ai comme objectif de louer une voiture ouais pourquoi foutre j'aimerais partir à Nice faire le un petit peu visiter aller à Lyon aller à Aix-en-Provence aller à Toulon aller à Marseille mais pour tout ça il faut du poids avec 1200 balles il me manque encore 900 euros il faut mettre de l'essence il y a un truc que t'as pas capté c'est de l'essence 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 les péages est-ce qu'avec un budget de 2100 euros est-ce que ça peut le faire pas trop faire quoi avec qu'est-ce que tu veux faire avec cet arbre j'ai envie de manger tous les soirs au restaurant en fait quel est le projet avec ces 2000 euros Alexandre bah écoute on part de Strasbourg on va passer la nuit dans la banlieue de Lyon pourquoi faire ? pourquoi tu passes la nuit dans la banlieue de Lyon c'est quoi l'idée ? il y a quoi là-bas ? bah pour essayer de se faire péter la bagnole non mais on veut là c'est un endroit historique c'est le premier endroit en France où il y a eu des émeutes tu peux aller klaxonner un peu la nuit là-bas si ça bouge j'aimerais donc on prend la voiture on prend l'A7 on va à Valence et ensuite on descend sur Marseille non non je te taquine un peu Alexandre mais l'idée de louer une bagnole de partir de Strasbourg de faire les nationales avec un but je trouve que c'est bien c'est bien de visiter notre pays de se promener il y a beaucoup de choses à voir Maurice moi je veux dire un truc le truc qui est dommage qui est dommage c'est qu'il appelle voiture là il va la louer donc il va payer les kilométrages Maurice donc tout ce qu'il va faire non parce que si tu loues chez un particulier il y en a de plus en plus qui font ça tu loues en kilomètres ne t'énerve pas Zora ne t'énerve pas ne t'énerve pas ne t'énerve pas et qu'il peut louer une voiture en kilométrage illimité et vous pouvez faire un bon voyage très sympa pas trop cher est-ce que t'as un site par hasard Maurice est-ce que tu me conseillerais toi qui as des bons plans tu prends Google Maps et tu regardes combien de kilomètres tu peux faire tu vas faire les endroits dans lesquels il y a des choses à voir et puis tu fais ton circuit mais il y a beaucoup de choses à voir entre si tu veux aller sur la côte d'Azur entre chez toi et la côte d'Azur tu peux choisir de passer par la Suisse ou passer par la France tu vois c'est intéressant on veut passer par la France c'est plus intéressant de le faire en voiture que de le faire en avion surtout c'est des petites distances tu fais la campagne surtout pas d'autoroute mais non tu pars pour traverser voir le changement d'architecture de tout quoi tout à fait aller bouffer dans des petits trucs dans des petits restos locaux s'arrêter sur les places de village aller dormir bon on peut les repérer avant mais comment on peut repérer les bons restos dans les petits villages par exemple tu regardes là où il y a du monde oui déjà et puis tu cherches un peu sur internet c'est assez bon moi j'aime bien le Michelin donc avec le Michelin il y a des trucs intéressants il y a des endroits pas très chers abordables avec des comment ça s'appelle encore les bibles pas des étoiles tu vas pas aller manger dans les étoiles c'est des bibles ça s'appelle des petits trucs qui te permettent d'avoir des établissements qui sont sélectionnés parce que les mecs se fatiguent un peu donc il y en a dans la campagne il y a bon mais il y a plein d'autres guides de bouffe mais voilà ça peut faire un beau voyage tu vas aller dans les villages de France qui sont peut-être à 150 kilomètres de chez toi et tu vas découvrir un peu ta région et je pense que bon enfin moi j'aime beaucoup ça je trouve que c'est chouette avant d'aller je sais pas où à Tombouctou ils vont pas arriver je sais pas pour combien de temps ils partent combien de temps il n'a pas beaucoup de travail Alexandre il n'a pas beaucoup de travail donc il va pouvoir s'organiser un peu il a la plage de vacances c'est quand même il s'est ouvert avec 2000 euros avec 2000 euros tu tiens pas ben tout dépend de ton projet je veux dire si tu vas bouffer dans des petits restos à 10 balles que tu fais des nations donc que t'as une petite bagnole puisqu'il va pas louer il va pas louer une Bentley il va une petite bagnole au gasoil une Clio un truc facile une bonne voiture il va manger un peu à droite à gauche il va aller dormir dans des je sais pas quoi dans des petites dans des choses simples c'est ça quel budget Maurice voyons ben je sais pas comment pourquoi tu prendrais pas une tente une tente un duvet et au moins tu dors à la belle étoile tu trouves des endroits dans les forêts non non il va pas aller dormir dans les forêts les gens vont avoir peur ils sont bizarres dans les toilettes les toilettes de national tu es dans la forêt avec ton vélo tu tombes sur Alexandre t'as peur quand même je plaisante Alexandre c'est pour déconner mais mais voilà il y a de quoi ce qu'on soit 2000 balles si tu fais des petites vacances sans grande prétention tu te promènes tu peux faire un chouette truc bah oui bah oui je pense franchement la croix c'est bien quand même oui c'est vrai mais qui sont en train de planifier les vacances ah ouais c'est comme ça chez nous chez nous t'as pas besoin de travailler pour planifier tes vacances et en plus tu peux même avoir des chèques vacances tu sais Boris j'organise souvent des réunions souvent en réunion avec Zora on est en réunion après le truc qu'il faut que tu vois le truc qu'il faut que tu vois Alexandre c'est que si tu fais des repas au resto à chaque fois que tu dors à l'hôtel et que t'as le gasoil etc. à payer à deux une semaine ça va être just 2000 balles non non quand même pas rien que rien que l'hôtel la bouffe et l'essence mais non mais l'hôtel Alexandre il fait le malin mais il va aller dormir dans des comment s'appellent les gîtes ruraux à 50 balles 50 balles la nuit 10 nuits 500 balles les restos il va faire il va faire 10 balles 10 balles le resto il voudra jamais il voudra jamais aller dans des des gîtes ruraux mais il a pas les moyens d'aller ailleurs donc il sera obligé il y a pas un mori dans les hôtels là-bas non mais ouais dans les formules 1 attention les formules 1 je veux mieux aller dormir dans un gîte peut-être chez quelqu'un bon je vais pas dire de bêtises ils sont beaucoup plus gros que nous formule 1 ils risquent de faire fermer la radio donc je veux rien dire on a pas les moyens de lutter on parlait de grand prix on parlait de grand prix en fait non mais non moi je pense qu'il y a de quoi se construire si c'est un petit voyage voilà alors peut-être effectivement il faut être un peu prudent sur les repas peut-être manger de temps en temps sur le pouce comme on dit on achète des petits trucs dans les supérettes et puis on mange sur les tables des petites tables quand les grands-parents sont partis avec le camping-car c'est libre et puis moi ce que j'aimerais bien aussi c'est avoir voilà on arrive dans un petit village il y a un petit marché tu sais un petit marchand ouais bah oui on s'arrête on crampe dans une pêche mais c'est ce qui est génial dans notre pays ça c'est fabuleux c'est ça que je vois moi c'est pas les vacances on s'achète une petite baguette chez le boulanger du coin vers dans un petit village dans un petit village on achète un petit fromage ailleurs et on coupe le pain en plat et puis on mange ça magnifique avec un petit rouge du pays c'est formidable tu fais ça dans le beach Irlande Alexandre ? pardon ? tu fais ça dans le beach Irlande vers chez toi tu t'arrêtes n'importe où avec un petit village mais non il sort jamais de chez lui Alexandre il prend l'avion pour aller à Nice moi j'étais scandalisé parce que les mecs t'accueillent quand même à coups de fusil là-bas quand même tu vois je veux dire non non mais je pense que notre pays se prête à ça à la petite vadrouille chouette il y a plein d'endroits où tu peux bien manger il y a plein de jolis trucs il y a plein de nationales départementales la plupart du temps les gens sont sympas oui puis il y a des départementales des nationals voilà tu vas voir tes potes ouais ouais les gens sont sympas viens avec ton portable fils de pute mais mais non non je pense bon ça ça te demande de construire un peu ton truc de voir mais je pense que ce seront de meilleures vacances que de prendre l'avion depuis Strasbourg pour aller faire une semaine à Cagnes-sur-Mer alors que vous avez pas un flèche en étant piéton enfin bon en ne visitant absolument rien en ne voyant rien enfin bon je trouve ça complètement abscon moi de faire un truc pareil la vadrouille en bagnole je trouve que c'est bien par les départementales nationales mais on parle de vacances pour Pâques là ou pour cet été non non ce sera pour cet été oui voilà c'est bien c'est bien l'été j'ai 2200 euros donc il me manque 900 euros jusqu'en juillet quoi il faut que je fasse donc 300 euros par mois comment t'as pu évaluer à 2000 donc on va faire des on va faire des réunions Zora et moi pour gagner pour trouver des tuyaux pour jouer au poker parce qu'en ce moment on fait beaucoup de réunions ouais par contre les 1000 balles vont peut-être se transformer en 50 balles il faut faire gaffe non avec les paris les non non on révise parce qu'on a une technique on a une technique on a une technique la technique elle est parodée la technique ça risque de pomper le pognon enfin moi je sais pas si t'avais une technique tu rentrerais plus qu'un jour il faut trouver une autre technique ben tu sais je vais donner des cours de poker Mickaël ça existe pas ça si si j'ai des gens à mon PMU qui aimeraient prendre à jouer au poker ils vont certainement me payer des tournois parce que j'ai montré à des gens que je suis arrivé premier donc je leur donnerai un pourcentage de ce que je gagne j'ai des gens qui veulent mais à qui est-ce qu'elle parle Zora derrière elle parle c'est un truc énervant les gens elles parlent de côté là elles parlent ouais c'est qu'il sait pas Renaud ta gueule ta bouche tu m'énerves non ne soyez pas ne soyez pas vulgaire ne soyez pas vulgaire ne dites ne dites pas de grossièreté ici vous me connaissez comportez écoute-moi comportez-vous bien voilà allez-y qu'est-ce qu'ils font ils mangent la merde du caca les gens sur tiktok t'as signé un peu là t'es lourd depuis que t'es arrivé là depuis que tu parles tu gonfles là arrête un peu là calme-toi là non mais Zora que veux-tu dire que veux-tu dire qu'est-ce que tu veux dire Zora on est parlé on est reparlé que veux-tu dire t'as tes règles ou quoi d'accord mais arrêtez je t'en échange en fait que veux-tu dire Zora Zora que veux-tu dire je te demande je dis je dis que mon Alex est en train de dire là en fait Alex il se fait il se fait tout le monde rentre dedans alors il veut dire ce qu'il veut il veut dire hypocrisy t'es toi là je fais pitié t'es en train de dire le taquine un peu mais bon il est grand Alexandre franchement on l'a pas beaucoup bousculé je trouve ça me dérange pas plusieurs fois Maurice surtout qu'on t'a pas beaucoup bousculé en plus le taquine un peu Zora c'est c'est Alessandro c'est la vedette attention ça rigole pas Zora c'est pas mon mari mais c'est mon mec on a vu tu le défends même quand il n'y a pas de bagarre Zora Larousse si belle et si farouche c'est la guerre Boris je suis protégé maintenant c'est la belle morale on parle de poker et de vacances il y a William qui a essayé de dire quelque chose mais il n'a pas de bon matos notre copain je disais que tout le monde se fait taquiner ici il n'y a rien de dramatique c'est de bonne guerre ouais c'est qui lui c'est qui lui il n'est et arrête de parler en disant c'est qui lui c'est qui lui chaque fois arrête de manquer de respect aux gens comme ça parle correctement aux gens c'est qui c'est qui lui c'est qui lui parle correctement aux gens allez allons calmons-nous allez tiens justement écoutons un peu Zora parce que je crois qu'elle est sous pression elle est sous pression on va l'écouter allez vas-y Zora qu'est-ce que tu veux dire Zora viens non rapproche-toi on t'entend pas très bien voilà alors vas-y je fais de la radio ça fait 3 ans 4 ans je suis là avant toi alors poète poète qu'à mon père et le coco qui parle tu arrêtes un peu là ça va tu t'es cru chez toi tu t'es cru chez ta mère ou quoi je parle avec moi à qui elle parle je ne sais pas à qui elle parle elle est vue non mais Zora tu es un petit peu énervé je pense ce soir mais il n'a pas été fais-toi une verveine fais-toi une verveine il a été un petit peu il a été un petit peu taquiné Alexandre mais bon il a l'habitude de lui voilà mais moi Maurice je n'aime pas je vois c'est tout alors je l'ai défendu c'est à toi de parler maintenant c'est à toi de parler c'est à toi de parler c'est à toi de parler et après t'es Maurice quelques jours il a dit que ouais que je veux genre je veux le rabaisser que c'est moi qui veux toujours avoir raison que je suis un homme comme lui mais là Maurice regarde là il se laisse il se laisse pisser il se laisse pisser il se laisse pisser il se laisse pisser depuis tout à l'heure tu parles d'aujourd'hui je ne crois pas que moi bah non maintenant tu as la parole alors parle parle d'un sujet ouais c'est que sujet c'est vrai ça va être comme ça moi ce qui m'a énervé Lily et Catherine je parle avec eux Catherine et Lily coucou comment vous allez les hommes les hommes ils n'ont jamais raison les hommes ils n'ont jamais raison c'est l'une heure attendez attendez il y a Lily il y a Lily qui veut dire quelque chose allez-y Lily moi franchement je vais parler de moi mon expérience franchement Patrick il est bien et je trouve que excuse-moi Zora Alexandre il est bien franchement Zora il faut il faut juste qu'il se lave allez quand te se lave je me dis non Alexandre de Pontaverdeur c'est toi non Alexandre il est bien il est bien il est mieux à l'autre tu vois tu n'es pas tu n'es pas une mauvaise personne on a tendance à dire souvent les gens ils jugent les personnes qui sont un peu colériques on les dit non ils ne sont pas de bonheur non alors que ce sont des personnes qui donnent leur opinion tu donnes ton opinion non non elle ne donne pas son opinion elle parle mal aux gens elle s'énerve pour rien c'est pas une opinion une opinion pardon c'est vrai que c'est juste de l'agacement ah ouais c'est fatiguant sérieux ouais arrête l'émission elle était bien elle était bien l'émission franchement ça a parlé de très bonnes choses ce soir alors là le niveau il a baissé c'est moi là je dénigre carrément là carrément je dénigre ouais tu te rends compte Zora que tu as des passe-droits parce que personne à cette antenne parle comme ça oh mais il m'énerve mais tais-toi Zora un peu là de parler elle parle un peu correctement sérieux tu vas pas tu gantes tout le monde là bon très bien tu t'es pris pour qui là très bien très bien très bien on va essayer d'écouter Patrick qu'est-ce qu'il veut dire bon c'est comme ça qu'elle qu'elle elle exprime comment on dit elle s'exprime elle s'exprime ou quoi que ce soit mais bon voilà quoi comme il en soit à la fin du jour on va tous se raccrocher et chacun va continuer quand même si c'est une personne bien on a quand même mal à la tête à la fin si tu as un mec il arrive il met des claques à tout le monde et tu lui dis rien parce que tu lui dis c'est comme ça qu'il s'exprime c'est un mec bien c'est pas des claques Maurice tous les jours c'est ça votre vie c'est ça votre vie tous les jours ouais apparemment c'est ouf franchement tu sais tu sais Lili à mon PME aussi les turcs ils disent Alex bien Alex il est bien il est bien oui parce qu'elle le plume tous les jours au PME donc ouais bien sûr il voudrait qu'il vienne qu'il continue à venir parce qu'au PME des fois les turcs ils disent Alex il est bien il est bien bien c'est à eux que tu apprends à jouer au poker oui il leur apprend à jouer au poker mais eux maintenant ils roulent en Mercedes alors Alex il est bien il est bien il est bien il est super bien il faut juste qu'elle arrive à se contrôler il faut qu'elle arrive à se contrôler surtout quand vous êtes en public moi je ne dis pas c'est trop tard c'est fini c'est fini c'est trop tard mais elle n'a pas 17 ans elle a 30 ans non on n'est pas pareil tout le monde est différent mais vous voyez ah bon ah t'es sûr ah c'est joncteur tu sais moi j'aime pas quand je parle et quelqu'un d'autre parle j'aime pas et bien nous on n'aime pas quand tu gueules et quand tu parles mal aux gens quand tu respectes pas comment tu parles mais qu'est-ce que la mécanique ne dis pas ça Zora ça se fait pas en fait on dit pas aux gens on dit pas aux gens ça on leur dit qu'on n'est pas d'accord avec eux on leur dit quelque chose mais on leur dit pas ferme-la machin etc ça n'arrive à rien non mais que tu aies que tu aies l'occasion que tu sois pas d'accord avec les gens c'est normal le programme il est fait pour ça quand on n'est pas d'accord on s'engueule mais la politique qu'on a choisie c'est qu'il faut trouver des arguments on ne s'injurie pas en fait c'est pour les gens qui savent parler ceux qui savent pas parler on les reçoit pas ici donc voilà si tu es opposé si tu veux défendre Alexandre moi je pense que pourquoi pas mais ne dis pas aux gens de se taire dis leur moi je suis pas d'accord avec toi c'est hypocrite elle veut pas le défendre c'est droit à mourir c'est-à-dire que j'ai pas envie de parler avec lui ah oui bien sûr tu peux lui dire que t'as pas je n'ai pas envie de parler avec toi tu parles pas avec moi voilà mais nous Zora on a eu des grosses journées on a travaillé on vient ici pour discuter toi t'es en forme j'ai enterré deux personnes aujourd'hui j'en ai mis une dans le four aussi tu vois ok alors bon toi t'es en forme c'est vrai tu peux nous dire d'arrêter de charier à Alexandre sans nous dire moi je suis en forme pourquoi je suis en forme et puis je veux dire même si on veut charier à Alexandre et toi te dire des choses on va continuer à le faire en fait je suis un grand garçon je sais me défendre tout seul mais attendez ce qu'il a dit attendez vous savez qu'Alexandre il s'est clashé ouais ouais t'inquiète pas Zora il va pas pleurer regarde moi j'appelais plus la radio avec lui et j'appellerai plus jamais c'est bon allez au revoir bah voilà ça par exemple mais Zora ça ne sert à rien de faire ça parce qu'en fait je vais te dire attends excusez-moi je vous coupe deux secondes parce que moi je vais quand même même si tu n'entends pas si les autres parlent je vais quand même te le dire moi ça ne change rien ceux qui veulent appeler appellent ceux qui appellent pas appellent pas je vais pas me mettre à pleurer parce que t'appelles pas en fait tu vois ça ne rime à rien et c'est toi que ça va frustrer parce que c'est pas moi qui t'appelle c'est toi qui viens parler donc si tu viens plus parler on pourrait se faire des solidarités ouais il faut lui dire de redescendre un peu à Zora et que ce genre de mécanisme ici ça marche pas dire aux gens oui je rappellerai plus bah bah tu rappelles plus et puis voilà enfin tu vois ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui rappellent plus bon tu vois on arrive à la faire quand même bon ah mais ça c'est parce que les gens se croient tous exceptionnels et ils pensent que sans eux l'émission tournerait pas que ça va s'arrêter c'est le terme là où j'appelle plus ok pourtant Zora avant que tu arrives l'émission était vachement plus intéressante donc bon et le truc moi c'est que moi en tant que femme en tant qu'une personne moi franchement je trouve qu'à l'essence il est vraiment arrête de m'insulter arrête de m'insulter c'est tout ce que je vous dis imaginez les vacances dans le sud là la bagnole pendant 200 mètres espèce de con t'es bête pour ça l'arrêt c'est qu'à l'heure vient de vendre je vais mettre une vitre et tu sais qui se lève ouais c'est ça faut que tu en prennes une tu prends une ancienne une Rolls une Phantom 4 ouais ouais une voiture de cascadeur à ce niveau là ouais Non mais Tout le monde allait Elle allait appeler la police Je ne prends pas sa défense Mais franchement c'est pas bon Zora Tu ne peux pas traiter Les gens qu'on ne connait pas Même si moi je ne suis pas d'accord Avec ce que quelqu'un dit là Je ne peux pas Je ne peux pas dire qu'il y a contre Alexandre Je ne peux pas dire qu'il y a Alexandre Je ne peux pas trop mieux C'est Lili L'autre il m'a énervé c'est tout J'ai rien dit moi C'est l'éducation Tu te calmes et puis tu lui parles Mais tu te calmes Mais tu ne peux pas l'insulter Tu ne peux pas l'insulter les gens Tu ne l'aurais jamais dit dans les yeux Tu ne peux pas faire ça Zora Elle l'aurait fait en face moi j'en suis sûr Tu es en train de dire De quoi ? La pète Oui mais justement Mais ça ne crée pas Voilà c'est notre vocation Ce n'est pas ça Ce n'est pas de créer des bagarres Parce que les bagarres On sait ce que c'est Un jour on gagne Le lendemain on perd Bon c'est pas trop Donc c'est pas notre truc Ce n'est pas les bagarres On ne fait pas Les coups de poing Les coups de savate Tout ça On ne les fait pas Je suis très impulsif Je suis impulsif Et moi je réponds Donc vas-y en parle Et moi je te réponds Oui mais Zora Quand tu t'agites comme ça Tu te fais du mal à toi-même Mais Zora Répondre Écoute-moi deux secondes Répondre C'est pas ça en fait Répondre c'est pas dire Eh ferme ta gueule Lèche pas ta Je fais de pédé Ta gueule Ça c'est pas ça répondre Répondre c'est dire quelque chose Zora Et c'est ça qu'il faut Que t'apprennes à faire C'est-à-dire que Quand quelqu'un Dit quelque chose Que tu trouves désagréable Il faut que tu arrives A le verbaliser Comme on dit C'est-à-dire que tu dises Quelque chose Dire ta gueule Je t'emmerde Tout ça On peut tous faire ça Mais bon Tu vois Ça ne rime à rien D'accord Ça marche Je respecte Tiens d'ailleurs Je vais le faire maintenant Ta gueule Récoutez le podcast La prochaine fois Récoutez Il a insisté Il a insisté Il a insisté Et là Ça m'a saoulé Je dis ta gueule Oui mais Zora Attendez Attendez Parce que tu viens de dire Quelque chose Qui est très important En fait Le principe C'est que tu ne peux pas Dire à l'autre Qu'il n'a pas le droit De te parler Parce que l'autre Il a le droit De te parler Tu peux toi Considérer Que tu ne vas pas lui répondre Tu le laisses parler Tu l'écoutes Pas Etc Ça tu peux le faire Mais imposer à l'autre Lui dire maintenant Tu ne dois plus parler Moi je peux le faire Parce que c'est moi Qui organise le bazar Mais toi tu ne peux pas le faire Tu vois Tu ne peux pas venir A la rencontre des gens là Et puis leur dire Qu'ils n'ont pas le droit De parler Ils ont un truc à te dire Ils te le disent Tu en tiens compte Tu n'en tiens pas compte Tu les écoutes Tu ne les écoutes pas Tu saisis ce que je veux dire Zora ou pas C'est pas ton émission Attends Maurice Je sais On met l'émission Non c'est la tienne Mais moi je pensais que Quand On appelait Chacun appelle Bah c'est Parlez on parle Mais Les autres Ils coubent leur micro Ils ne parlent pas Ah non les autres peuvent T'as jamais écouté l'émission Sérieux C'est la première fois Que tu écoutes C'est qui Lui Déjà tu vas arrêter De dire lui D'accord Tu me respectes Tu peux me dire Qui es-tu Tu me demandes la question Tu me dis Mais qui es-tu Je ne sais pas Si on veut t'appeler Toi ou lui Je peux t'appeler aussi Lui si tu veux Moi je peux t'appeler Et moi je peux C'est lui C'est l'être à l'école Ouais bon allez On va pas faire ça Parce que là Là on va commencer A s'ennuyer Je vous le dis Attention Attention On va commencer A s'ennuyer On tourne un peu Là moi je Je fais pas Les sorties de gare Avec les mecs Qui boivent de la bière Assis par terre Donc bon Je pense que Je pense que On va On va s'ennuyer Allez Alexandre encore Un petit truc Puis après on se casse Essayez De dire quelque chose Oui bah Maurice Moi je pense que Justement par rapport Justement à cette histoire D'emploi Je pense qu'il faut Quand même On vit dans ce Je pense qu'il faudrait Déjà poursuivre Cette jeune femme Pour avoir filmé Ce commerçant Avoir créé cette polémique Parce que bon Finalement Je pense que L'envie de vouloir Se médiatiser Va être caractérisée Cette jeune femme Elle a voulu faire De la provocation D'un autre côté Bon Tu ne te dis pas Que ce genre de naïve Qui vient de se De dire Qu'elle se mettait Au foulard Attends Laisse moi Je peux poser une question Tu crois pas Qu'elles sont téléguidées Par des gens Qui leur disent C'est bien maintenant Tu as mis le foulard La semaine dernière Maintenant Il faut que tu ailles postuler Avec le foulard Non Je pense que Le commerce Aurait dû Un petit peu Être malin Je veux dire Bon C'est une journée L'intérimaire Elle vient Quelques heures Maintenant Il va falloir être malin Avec les belettes Mais c'est la règle de société On sait qu'aujourd'hui Chaque petite chose C'est polémique La règle de société C'est pas ça Tu commences à dire à une femme Oh t'as une belle fleur sur l'oreille Elle va te poursuivre Ouais mais Alexandre Moi je ne suis pas d'accord Avec ce discours Le mec Il a un commerce Il a décidé Il a dans son règlement Intérieur Parce que c'est comme ça Que ça marche chez nous Il a dans son règlement Intérieur Pas de signes religieux Ostentatoires Etc Pour des raisons Qui sont ces raisons C'est lui qui a monté son commerce Il a mis son plaie sur la table Il se lève tous les matins Pour faire tourner son truc Il propose du travail à quelqu'un Il peut quand même lui dire Écoutez Voilà Votre Accoutrement Ce que vous présentez Ne correspond pas A la philosophie De l'entreprise Et lui dire Écoutez Partez Je suis désolé Mais vous n'avez pas le profil Tu vois Il lui a pas dit Vous êtes noire Je veux pas Vous êtes trop petite Quand j'étais embauché Il y a pas longtemps En tant que roche J'ai dû me raser la tête J'avais les cheveux trop longs Et la barbe On m'a dit Il faut l'enlever C'est quand même un sujet délicat De société Que de dire à une femme On laisse ton voile Vous ne correspondez pas Non Non Pas du tout Alexandre Non pas du tout On n'est pas en Arabie Saoudite Ni à Bahreïn Je suis de ton avis Mais je veux dire Quand on voit Alexandre On ne dirait pas Alexandre Alexandre C'est la trouille maintenant C'est justement C'est un peu fait comme ça C'est à dire qu'on doit accepter Parce qu'autrement Ça va faire du scandale Mais Christophe vient de te dire Christophe vient de te dire Lui c'est pas un truc religieux Il s'est laissé aller Pendant un temps Etc Il y a un entretien d'embauche On lui a dit Bon attention Vous allez venir travailler Il faut couper vos cheveux Et vous raser la barbe Lui il s'est dit Bon bah voilà C'est comme ça C'est la règle du truc Ouais ouais Mais la voie De vrai Et si j'avais pas voulu le faire Et si j'avais pas voulu me couper la barbe Et bah tu sais quoi Et bah je serais pas aller bosser chez eux Voilà c'est un minimum choix Rideau C'est d'où on devrait obéir A ce genre de grognasses Enfin de nénettes Qui disent Attention ça va barner Parce que je vais vous mettre Je vais vous mettre sur les réseaux sociaux Et en fait On va vous tuer après Parce qu'en fait C'est ça qu'elle a fait la fille C'est de la soumission à l'islam en fait C'est de la soumission à l'islam Que vous êtes en train de faire Dans notre pays quoi C'est incroyable Incroyable Putain Pardon En principe même Moi en tant que Ex-musulmane En principe La femme qui est voilée Elle doit pas avoir contact Avec quelqu'un d'autre Si c'est pas Mais non Elle doit même pas sortir de sa maison Bien sûr Si c'est pas son mari Il est conçue Donc Le fait même de sortir Pour aller travailler normalement Elle doit Elle peut pas sortir C'est pas C'est pas dans la religion On est d'accord Lily On est d'accord Lily Cette nanette Tu sais Elle a passé son voile Elle l'a dit Selon soi Elle l'a dit Elle a passé son voile Il y a une semaine Il y a une semaine Il y a plein d'autres pays Si elle voit que la France Exactement Elle peut aller vivre dans d'autres pays Il y a plein d'autres pays Exactement Mais la soupe est trop bonne ici On travaille Elle soit tous un ordinateur Mais la France n'est pas un pays islamique Ce n'est pas un pays islamique Pour le moment Au train où ça va Tu n'es pas sûr qu'on dit ça longtemps Ouais parce qu'en fait Si on est tous des Alexandres Elle ne va pas rester laïque longtemps Ah ouais ça c'est clair Moi je veux vous dire Moi quand je suis arrivé ici Moi je suis un musulmane Quand je suis arrivé ici Quand je travaillais Je ne prenais pas des pauses Les anglais Ils n'allaient jamais me donner Des pauses de prière Quand je rentre à la maison Je rattrape mes prières Mais je ne peux pas Imposer Oui bien sûr Je peux comprendre Que les politiques d'entreprise Moi ça ne m'aurait pas dérangé D'aller chez Géox Et de voir cette vendeuse Avec un voile Et me demander Quelle paire de choses On est très différent Alexandre Moi ça me dérange Moi Alexandre Honnêtement Je rentre dans le magasin Et je vois que C'est une vendeuse voilée Je ressors du magasin Ah je ressors direct Alors bon Et le patron Il a un business A faire tourner Il n'est pas là Pour embaucher quelqu'un Je te rassure Même si le gérant Avaient une kippa Je serais venu Ça ne me dérange pas Que monsieur a une kippa Mais moi Non mais attends Moi je n'aime pas Que le gérant Je n'aime pas Que le gérant Est une kippa Qui mette sa kippa Pendant le shabbat Ça ne me dérange pas Mais tu es là Pour aller acheter Une paire de chaussures Pas pour voir l'état du vendeur Non ? Mais attends Mais pas du tout Attends tu es là Pour aller acheter Une paire de chaussures Une société française Laïque Si tu veux aller acheter Si tu veux aller acheter Une paire de chaussures Avec des meufs voilées Tu vas les acheter En Grande-Bretagne D'accord ? Mais attends Pas de pire Mais attends Mais cette femme A des qualités De vendeuses Surdouées Je m'en fous Alors En plus Attendez Attendez Parce qu'il a dit Quelque chose Il a dit Quelque chose A propos Il vient de dire Quelque chose A propos de l'Angleterre Et Patrick et Lily Sont en Angleterre Donc ils vont nous Donner leur réalité Si tu vois Des femmes voilées Etc Va à Barking Sur l'East London Va dans Il y a plein de coins ici On est même au Disney Store De Londres Il y a des femmes voilées Moi je l'ai été C'est une femme voilée A la caisse C'est chiant Tu vois Mais Il y a des hommes Comme ici Avec Chouch Qui sont vraiment On est vraiment épargnés Donc il n'y a pas trop Mais les Anglais Aussi acceptent Les mecs Avec des piercings Plein la gueule Des tatouages Et puis bon La petite intérimaire Elle devait rester quoi 24 heures Là vous parlez en même temps Les uns les autres Laissez Patrick finir C'est un hindou Avec un turban Qui va t'accueillir A l'aéroport Etc Et C'est pas la même manière Que la France Ils sont vraiment Ah mais ils sont assez soumis Mais il y a des zones Il y a certaines zones Voilà Donc ils leur ont donné des coins Surtout la zone est de Londres Il y a beaucoup de zones vers Ouais attends Patrice Patrice je sais pas si tu te souviens Mais ils avaient déclaré Une charia zone Dans l'est de Londres La partition de l'Angleterre quoi La zone est de Londres C'est beaucoup pakistanisé Donc voilà Les mecs ils leur ont donné cette zone Il y a beaucoup de zones là Comme il y a un coin Je sais pas Maurice Si tu connais La partition quoi C'est la division quoi Comment ? C'est la division en fait Tu vois les mecs Ils ont leur juge Ils ont leur juge Etc etc Je veux dire c'est Regarde moi je te parle Une zone Southall La première fois j'étais là-bas J'ai cru que j'étais arrivé à Islamabad Pour le double tech C'était écrit en Indien C'était des films indiens Qui passent Parce qu'ils ont Bollywood En Angle Moi j'ai une réflexion C'est affaire à Patrick Mais les pakistanais Regarde les films de Bollywood Je comprends rien Je crois qu'ils étaient musulmans Et pakistanais Ils adorent Moi par contre Ce qui me dérange Maurice aussi On pourrait interdire alors Les gens qui ont des tatouettes Sur les mains T'as une vendeuse Qui se présente Mais ce n'est pas religieux Alexandre Non mais Alexandre Ce n'est pas religieux Est-ce que c'est une manière de vendre Est-ce que c'est être présentable C'est du prosélytisme Non Ce n'est pas religieux Les tatouages Enfin s'ils ne sont pas religieux C'est pas de la religion Non mais le problème N'est pas de communiquer un message Alexandre Le problème Est-ce que c'est d'imposer Une religion Aux autres Voilà C'est tout Et particulièrement Et particulièrement l'islam Aujourd'hui Qui devient extrêmement sensible Dans notre pays Puisque voilà On a de plus en plus De scènes comme ça D'entrisme en fait De l'islam Qui a tendance à brasser les gens Alors on est en 2024 Pourquoi ce commerçant On n'a pas accès Et c'est pas un CD Qu'on a allu lui faire signer Sans prendre la liste Elle s'est restée là 24 heures Et l'affaire aurait été Oui mais tu peux ne pas accepter Alexandre Tu peux Tu peux ne pas accepter Et il y a Il y a quelque chose Que tu ne connais pas Dans les entreprises Ça s'appelle Le règlement intérieur Et si Dans ton règlement intérieur Il y a L'interdiction De signes religieux Ben c'est Tu ne peux pas le faire C'est comme ça C'est vrai oui Mais bon oui Mais il a peur C'est même C'est même C'est même pire que ça Maurice C'est même pire que ça Puisque la loi française Dit que L'embauche D'un employé Est laissé Vis-à-vis De l'affichage De l'appartenance religieuse De l'employé Est laissé A l'entière appréciation Du patron Non non Il faut que ce soit Dans le règlement intérieur Il faut que ce soit Dans le règlement intérieur Non 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 Il faut que ce soit Inscrit Non non il n'y a pas De jurisprudence Il faut que ce soit inscrit Il faut que ce soit inscrit Je connais assez bien le droit Je te jure Je te jure Je connais bien le droit Il faut que ce soit inscrit Dans le règlement intérieur De l'entreprise Il y a plein d'entreprises Qui n'ont pas de règlement Si toutes les entreprises Doivent avoir Un règlement intérieur Renaud Allez Alexandre Maurice si moi J'avais-il directeur régional J'aurais dit au vendeur Écoute elle te fait des histoires Oui ou non Écoute oui Elle me filme J'aurais dit Écoute Mais c'est pas le directeur régional Le mec il a son magasin Il est allé au grève Du tribunal Il a mis son argent Sur la table Il n'a pas un supérieur Mais non il est gérant Maurice c'est juste un gérant Est-ce que j'ai compris Un responsable Non 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 C'est pas un gérant C'est un commerçant Enfin moi j'ai compris Que c'était un commerçant Ah non non C'est un gérant Non non Il est patron Mais sur son lieu de travail Alexandre Il est un ami de maladie En ce moment Non mais Il est gérant Il est gérant Non mais d'accord Alexandre Moi j'ai pas J'ai pas ces informations là Mais bon dans tous les cas Et voilà L'entreprise s'oppose A la fille qui est voilée Voilà elle s'en va Elle rentre chez elle On en parle plus Il n'y a pas l'image du magasin Pour qui ils vont passer maintenant Bon ok Bah il y a plein de gens Je pense Il y a peut-être aussi Alexandre Il y a peut-être aussi Beaucoup de gens A Strasbourg Auxquels on a imposé Des vendeuses Voilées Des mecs En djellabas Etc Qui iront dans ce magasin là En se disant Que là au moins Dans ce magasin On est sûr de pas tomber Sur une autre femme Tu entends ce que je dis Moi je veux bien parler avec toi Mais si tu écoutes Si c'est juste Tu parles comme si c'était un discours Ça marchera pas Donc je te dis Il y a sans doute des gens A Strasbourg Qui peut-être Qui se sont dit Voilà au moins Dans ce magasin On est sûr qu'il n'y aura pas De gens En djellabas Ou voilés Pour me servir Donc j'irai acheter Mes chaussures A cette ombre Il y aura peut-être Aussi ce mouvement là Oui Oui c'est vrai C'est vrai Bon après Elle n'est pas venue En djellabas Cette jeune femme Bon Elle n'est pas venue En djellabas Elle est venue Avec un oeuf de Pâques Je vais te placer une Pardon Et il est important Qu'on se soumette au pas Parce que si on commence A accepter Que ce soit comme ça Sous prétexte Que derrière Il foute le bordel Après Après La mallette Elle va demander Sa poche Pour la prière Ensuite Elle va demander C'est une intérimaire Elle serait la 24h Et ensuite Tu ne l'acceptes pas Mais Peu importe Allez voir Dans les aéroports français Ils ont leurs 5 murs par jour Et tout Si tu dis rien Tu te fais bouffer C'est islamique Que quelqu'un Qui est un chrétien Faisait ça Dans des pays islamiques Comment ça S'aurait tourné Décapitation Bien sûr Et puis Moi en plus Je ne suis pas chrétien Je suis athée Et je ne rentre pas Dans une boutique Où il y a une nanette voilée C'est tout Point final Dans un pays islamique Où les femmes doivent être voilées Une femme chrétienne Ou bien Je ne veux pas dire chrétienne Non Musulmane Cripe pas Cripe pas Cripe pas Cripe pas Cripe pas Cripe pas Lili Je ne t'entends pas Quand tu cries Je suis célibataire Les nanas Elles pensent Attention Lili Parce que quand tu parles Très fort Ton téléphone coupe Donc on n'entend pas Ce que tu dis Ouais on n'entend pas Il faut que tu parles Moins fort Au dessus de 120 décibels Il ne prend plus Chacun son style Mais bon Ou alors il faut que tu achètes Du matos Il faut que tu achètes Une petite table de mixage Avec un compresseur C'est plus cher le coup de fil Là par contre C'est ça qui vient Ce que je voulais dire C'est que si elle va à la justice Le commerçant va perdre Ah oui Ça sera jugé comme discriminatoire Non c'est déjà Le commerçant a déjà déposé Deux plaintes Qui sont recevables Et la nénette Elle ne peut pas déposer Deux plaintes Puisqu'elle a été envoyée Par l'agence d'intérim En ne montrant pas En ne disant pas Qu'elle allait se présenter voilée L'agence d'intérim Est tombée des nues En disant que Non Elle ne devait pas se présenter voilée Et donc Le patron Le gérant Ou le patron Je ne sais pas exactement Ne sera pas inquiété Elle a filmé à son insulte Pourquoi il serait inquiété C'est ça que je ne comprends pas moi Comment il pourrait être inquiété Déjà oui T'as raison En plus Pourquoi Je trouve que le prétexte En fait il serait inquiété Non parce que Attention Attention avec ça Sébastien Il y a la loi Donc qui n'est pas encore Promulguée Qui est L'histoire De la discrimination Capillaire D'accord C'est les cheveux Donc les gens Qui sont dreadlocks Etc Les gens qui ont Les cheveux crépus Etc Ca c'est la loi Qui est en train de tourner Mais pour les signes religieux Pour le moment En tout cas en France Tu peux t'opposer En tant qu'employeur A Tout à fait A la L'affichage Donc D'une religion T'es content Maurice Tu vas pouvoir bosser Maintenant Avec tes dreadlocks J'ai une question J'ai une question Par rapport à cette loi J'ai une question Pour cette loi De discrimination Capillaire Donc ça autorise On ne peut pas Confuser quelqu'un Parce qu'il a des dreadlocks C'est ça ? Mais par exemple Pour mon métier à moi De croque-mort Ca veut dire Quelqu'un qui vient Avec des dreadlocks Il pourrait faire ce métier Il pourra s'opposer A l'employeur En disant Oui mais moi C'est les dreadlocks Pour moi C'est capillaire Donc la loi Est avec moi Il y a des gens Qui vont dire Je viens avec ma moumoute Je suis chauve Mais je viens avec ma moumoute C'est ça ? Voilà mais c'est pas vraiment Pour les gens Qui ont des moumoutes Parce qu'ils disent rien C'est plutôt pour les gens En fait dans la loi Il faut que ça soit l'employeur Pourquoi ça pourrait causer Un problème Et s'il n'a pas de motifs valables Il peut être condamné Non non Discrimination Est-ce que c'est pour quelqu'un Qui est déjà employé Ou pour quelqu'un Qui vient en entretien d'embauche Parce que sinon L'entretien d'embauche C'est le moment Où tu n'as pas Embauché la personne Donc là tu peux T'as pas le droit De dire que tu veux Que des gonzesses Avec des gros seins 95B Il va falloir De marquer ça Dans l'annonce Mais par contre C'est ça Au crazy horse Non mais dans la réalité Mais dans la réalité Tu peux très bien Te dire Moi je veux que des gonzesses Avec des gros nichons Et dire à la petite Qui a des petits seins Lui dire Ah d'accord Très bien On vous rappellera C'est chez Houters C'est à Maurice Non non C'est dans certaines entreprises Maurice avec ma poudre à cheveux Ça se passe comment ? C'est pareil C'est la discrimination capillaire Je pense Alors elle n'est pas encore promulguée La loi Mais Bonne nouvelle Parce que si moi Quelqu'un me refuse Parce que je suis chauve Bah je le poursuis prud'homme Ah non T'es tiré par les cheveux Ouais T'es tiré par les cheveux Mais personne ne te dira On vous embauche pas Parce que vous êtes chauve Comment vous êtes pas postulé Et puis on en aura pas le rappelé Oh tu sais J'ai postulé plus d'une fois dans ma vie On m'a jamais pris C'est vrai que d'avoir C'est vrai que d'avoir C'est vrai que d'avoir Des dreadlocks Si jamais tu vas Je sais pas T'es croque-mort Chez nous en France Ça peut déranger les gens Mais en même temps Je pense qu'il y a quand même un biais Parce que Parce que les rastas C'est aussi un peu une religion Donc tu dois pouvoir sortir le mec Par là Tu vas lui dire Oui mais ça ça finit C'est un cendre du défunt C'est un signe C'est un signe Non mais ça fait rien On peut te dire La coupe que vous avez Les dreadlocks C'est une coupe religieuse Tu vois Tendance religieuse Puisque les gens Qui portent ces trucs là C'est des machins On doit pouvoir au moins T'emmener au prud'homme Au prud'homme Et discuter un peu Bon Et on va se casser Quelle puissance On va écouter la conclusion De Renaud à Paris Donc c'est une conclusion C'est une conclusion Donc la personne parle On ne relance pas de sujet Et on ne parle pas Avec la personne Qui va faire ça Je vous rappelle la règle Pour que ça marche bien Allez-y Renaud Bon allez Bientôt l'été les gars Faut pas mollir Dans quelques temps Là ça commence à sentir bon Très bon Dans les champs Et tout Et moi je vous dis A la semaine prochaine Et rock'n'roll Rock'n'roll et bon week-end à toi Merci d'être venu La conclusion de Christophe A mon lot Oui et bien moi J'avais appelé Pour rebondir Sur ton épico Sur lequel Je n'ai absolument pas eu L'occasion de rebondir Donc sur la guerre Qui arrive Et je trouve ça très bien Maurice Que tu commences A expliquer aux gens Qu'il faut commencer A réfléchir déjà Je pense qu'on aura l'occasion D'en rediscuter Dans cette émission Je l'espère Vite Parce que ça va arriver vite Je l'espère aussi Et voilà Sinon pour ce week-end J'ai une pensée Quand même Pour mon collègue Alain Qui s'est fait ouvrir le fion Là il s'est fait opérer Des hémorroïdes Donc voilà Il doit avoir mal aux fesses Et sinon Pour ce week-end J'espère que Le frigo Chez nous Vont se remplir Pour avoir Plein d'enterrements La semaine prochaine Et un bon week-end à tous Bonne nuit Alors qu'un mois Les bonnes nuits à toi Merci d'être venu Et reviens quand tu veux Et donc Bon boulot Donc la semaine prochaine Et peut-être ce week-end Alors qu'un mois Les bonnes nuits La conclusion de Sébastien Aperol Oui bah c'est sympa On a bien échangé Même si sur la fin C'était un peu plus compliqué Et bon week-end à tous Maurice Bonne sculpture phallique Si j'habitue Au bout de ton De ton plaisir Et puis Rock and roll à tous Bon je vais pas faire des bites C'est pour déconner Je vais faire des objets Pour voir Alors qu'un mois Les bon week-end à toi Merci d'être venu Et profite Et reviens quand tu veux La conclusion Elle a été calme De Catherine Elle s'est même pas endormie D'Arcachon Mais t'es un petit peu endormie Mais saura m'a réveillée Je vais dire un truc Que j'ai déjà dit Je pense La religion C'est comme sa bite C'est bien C'est bien d'en avoir une Mais c'est bien De ne pas la montrer A tout le monde Après Je vous tiendrai au courant De mes entraînements Et des bisous à tous Merci Merci Maurice Merci à tous Et rock and roll On veut voir tes progressions Tes fichiers de progression Tous les jours Pour être sûr Que ça avance bien Yes Alors rock and roll Et bon entraînement Donc et bon week-end à toi Merci d'être venu La conclusion de William Agnon En Suisse Ok Pour info Une greffe de cheveux En Turquie Ça coûte 2000 euros environ Donc Voilà Je vais juste passer le mot Pour Ceux qui ont du mal A trouver du travail Bonne soirée à tous Alors cadran les bons week-ends A toi Merci d'être venu Sylvain Il a disparu Oui Oui Bon je vais lui dire des bêtises La conclusion de Mickaël À Paris Ouais Bon bah pour poursuivre Ma régression Je vais regarder Un épisode de Dragon Ball De 1988 Ah 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 Donc voilà Je vais regarder un petit peu Ce qui se passe Là c'est le C'est le 22ème tournoi Budokai, Tenkaichi Morissi ça te parle Bon Attention de pas faire pipi Sur les coussins Et bonne nuit à toi Merci d'être venu Ouais j'adore cette émission La conclusion de Lily et Patrick A Ipswich En Angleterre Comme d'habitude C'était une excellente soirée C'était magnifique Etc Et bon Ce soir aujourd'hui Le 13 avril Aujourd'hui c'est l'anniversaire De ma fille Notre fille Notre fille pardon Et qui a aujourd'hui 17 ans Donc ce soir Bon ce soir Dans la journée On va lui faire ses cadeaux Etc Et on va venir On ira au restaurant ce soir Donc c'est ça le plan Et juste avant Maurice Qu'est-ce que t'as mangé Ce soir Ce soir J'ai mangé J'ai mangé Une tranche de côte Une tranche de porc Avec des Comment ça s'appelle Des poireaux A la vinaigrette C'était formidable Énorme J'ai adoré C'est quelle partie de porc Maurice ? Tu sais c'est des tranches De rôti de porc Poêlé Ah rôti de porc Ok ok Formuleux Ok d'accord Ouais Magnifique magnifique Donc Je vous souhaite à tous Ah magnifique Super Je vous souhaite à tous Un excellent week-end Et On s'y aura La semaine prochaine En tout cas Merci Maurice Notre radiologue En tout cas Vous êtes mon radiologue Radiologue En tout cas Merci beaucoup Je voulais faire Un petit coucou À Zora Juste pour dire que Oui Quand j'écoutais Vos émissions Du début À maintenant J'ai vu qu'elle a Beaucoup changé Et voilà Qu'elle apprenne À se contrôler Alexandre Franchement Il est gentil On n'a qu'à se contrôler Il est craint Elle peut y arriver Il ne faut pas qu'elle se laisse Embobiner dans la sauce On n'a qu'à résister À arriver à se contrôler Et puis elle va y arriver Ok Donc merci beaucoup Maurice Merci aux auditeurs Je vais toujours méditer pour vous Maurice Notre radiologue préféré Et que La divinité Votre ancêtre Vait sur vous Et puis revenez Nous Sans et sauf La semaine prochaine Merci Bonne soirée Promis En qu'enroi Les bonnes nuits Et bon week-end À tous les deux Joyeux anniversaire À la petite Que je ne connais pas Mais profitez Allez bien bouffer Au resto Vous avez raison Il faut se faire plaisir Il faut manger des bons trucs Et faire des photos Pour qu'on s'en souvienne En qu'enroi Les bonnes nuits Merci à tous les deux D'être venus Et la conclusion D'Alexandre et Zora À Strasbourg Oui bah Maurice Zora te salue Bah Maurice Merci pour ton émission Merci pour ta compréhension De me comprendre Maurice C'est vrai que J'essaye D'avoir toute cette intelligence Que les gens ont C'est dur de suivre Des fois Mais je trouve J'ai beaucoup progressé Après voilà Bon mon relationnel Est ce qu'il est Mon comportement Est ce qu'il est Mais ça mène Cette émission En fait m'aide beaucoup A tenir moralement On voit beaucoup De points de vue Et tous ces gentils messages J'aime beaucoup écouter aussi Maurice J'écoute J'écoute en comprenant aussi Des fois c'est un petit peu difficile Je suis un petit peu dépassé Si par les émotions Je me fais vieux Mais voilà Heureusement Je me repose beaucoup Le repos c'est important Maurice en tout cas Moi je te souhaite Un beau week-end J'espère Maurice Tu viendras à Strasbourg A chaque fois que je vois une moto Je regarde un petit peu Autour de moi Je vois si je te vois peut-être Sur la moto Maurice Si je te reconnais Mais bon Ah c'est pas Tu roules tellement vite Maurice J'espère que tu seras un jour Des passages à Strasbourg Maurice Que tu te tromperas de chemin Un jour Et que tu te prends Dans la direction De l'Est de la France Il y a un beau temps demain Mais bon C'est loin de Clermont Mais l'Auvergne c'est si beau J'irai une fois en Auvergne aussi Mais bon Ben A toutes celles et ceux Qui écoutent le podcast Je vous salue bien Voilà Et puis ben J'écoute toujours l'émission La semaine Toujours 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 C'est Maurice Radio Libre C'est le fil de ma vie Depuis maintenant 10 ans déjà Et 10 ans c'est un bout de vie Et Oh ben Je te souhaite une bonne Maurice Et Zora Fais pas de conclusion Elle est pas là Bah Je l'entends qu'à côté Derrière Blousser Oh elle ronchonne Maurice Elle te fait la tête Ah elle ronchonne Elle me fait la tête Mais tu sais Maurice Toi tu l'apaises Si tu veux t'adresser à elle Mais oui Zora Ne t'inquiète pas On ne t'oublie pas Hein Allez Une petite tisane Avant de faire dodo Petite turlute Et voilà Impeccable Bon week-end à vous Merci d'être venu J'étais ravi de passer Toute cette semaine avec toi C'était vraiment bien J'adore Il se passe plein de trucs Et comme tu as été formidable Je vais te laisser Qu'un titre Qu'il faut que tu écoutes Ne te dis pas Ouais c'est bon C'est fini l'émission On a rien à foutre Non C'est pas très long C'est un morceau Très joli Très connu Qui emmène bien Tu ne peux pas Tu ne peux pas Ne pas le déguster En fait Voilà Il faut que tu le dégustes C'est une version Qui est vraiment très chouette Que tu as déjà entendu Dans cette émission Et qui va te permettre De poursuivre tes activités Quelle qu'elle soit Ou que tu sois sur la planète Alors T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions En intégralité Dans la boutique